Temps fort au max on revient dans notre secteur d'activité allez on change un peu c'est parti qui parmi vous a vu le film 300 qui parmi vous a vu le film 300 quelle est la réplique la plus connue de ce film spartiate quel est votre métier vous vous souvenez de ça c'est une des plus connues bien évidemment coach quel est votre métier et bien voilà voilà la question va nous permettre de rebondir mais juste avant ça maintenant que c'est très attentif est ce que vous pourriez s'enlever la main simplement en jetant des réponses pas trop fort parce que je suis devant est-ce que vous pourriez me rappeler ce que vous avez retenu de ce qu'on a vu juste avant la pause les notions principales allez-y qualité de service oui politesse oui mais combien de mots quatre qu'est ce qu'on a vu juste avant de quoi vous souvenez vous de ce qu'on a vu avant la pause basic fit c'est à dire ouais quoi d'autre aimer les gens oui bien encore prioritairement on était plutôt dans le secteur du service c'est ça mais effectivement il y a un petit lien quand même avec la personne qui est commerçante on dit parfois si elle n'est pas commerçante on n'a pas envie d'y aller sauf si on est obligé parce qu'on n'a pas le choix quoi d'autre transmission de ? du savoir oui et quoi d'autre aussi aimer ouais l'amour de transmettre quoi d'autre être avenant le ? être avenant être avenant oui la politesse on l'a dit aussi c'est bien c'est ça le travail d'équipe travail d'équipe ouais la main dans la main tous avec un esprit quel esprit quel esprit service ouais et qui aboutit à quoi au final ? satisfaction client ouais satisfaction client et donc après ? de ? fidélisation oui c'est ça et quand on est fidèle qu'est ce qu'on fait dans un club de forme on se ? réabonne on en parle autour de soi ça ? de ? on en parle autour de soi ? oui on recommande ? on recommande ? on recommande ? bien sûr c'est ça quoi d'autre ? de quoi vous souvenez-vous ? profiter le ? ah ça c'est bon ça il y a la canine qui commence à ouais quoi d'autre ? qu'est-ce qui vous a marqué ? le test oui quoi ? et quoi exactement ? servile qu'est-ce qui t'a marqué ? ce dont tu te souviens ? bah la qualité oui la qualité par rapport à vous savez ce que vous êtes et ce que le client nous recevons et deux petits sketchs que j'ai fait avec la différence peut-être à parler ? c'est bien c'est bien quoi d'autre ? oui on l'a pas dit mais c'est important la ponctualité ouais c'est un niveau ça fait partie de tout ce que vous devez avoir comme type de qualité mais attention c'est pas la question que je vous pose là je vous dis qu'est-ce que vous avez retenu avant soyez temps fort c'est pas cette question là on va y arriver quels sont les secteurs d'activité qui peuvent se rapprocher le plus de notre secteur ? hôtel, restaurant, médical, santé parcs de loisirs parcs de loisirs transport club de vacances club de vacances génial ouais c'est ça c'est exactement ça allez c'est bien on va pouvoir passer à la suite alors ça va devenir croustichaud il y aura des moments qui seront des moments d'émotion des moments où vous allez peut-être pleurer c'est normal c'est normal c'est normal des moments vous allez rire allons-y selon vous quand vous allez travailler dans un club de forme on parlera du personnel traîné hein rassurez-vous pour ceux qui veulent en faire on va y venir mais si vous devez travailler dans un club de forme que vous soyez salarié ou travailleur indépendant peu importe vous travaillez dans un club de forme quel est votre métier quel est le le on va dire par ordre quel est votre métier allez-y qu'est-ce que vous devez faire quelle est votre mission c'est quoi écoutez alors regardez bien je vais faire quelque chose que vous connaissez déjà j'en fais qu'une vous savez ce qu'il y a hop voilà ce que je veux c'est pas ça c'est ça donc on va le chercher alors l'accueil oui l'accueil on est par là quoi d'être à l'écoute être à l'écoute être à l'écoute vous n'êtes pas obligé de lever la main vous pouvez jeter les informations coach alors de quoi être à l'écoute être à l'écoute oui aider 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 par exemple oui atteindre ses objectifs oui pour pour montrer comment il peut changer les informer pour les machines les informer conseiller 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 oui on l'a dit là ouais accueil conseil le oui pour faire une sorte d'être pédagogue c'est faire en sorte que la personne puisse comprendre facilement la personne qui est en face de vous puisse comprendre facilement ce que vous avez envie de lui faire passer voilà c'est qu'elle en réalité être pédagogue c'est faire en sorte que la personne qui est en face de vous ne se rende pas compte qu'elle est en train d'apprendre quelque chose faire en sorte que la personne qui est en face de vous ne se rende pas compte qu'elle est en train d'apprendre quelque chose quoi d'autre quoi d'autre animateur ouais on peut dire c'est d'être aussi animateur animateur ça veut dire aussi émotion le renseignement informer les gens fixer leurs objectifs c'est ça ouais quoi d'autre ciblé 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 une personnalité ou la personne qu'on en passe pour réagir en fonction bien s'adapter ouais c'est pas mal on commence à se diriger vers là moi ce que je veux c'est ça la pointe conseiller on l'a dit ouais c'est ça c'est ça tout à fait prévenir prévenir de quoi bien sûr ouais la sécurité oui votre métier c'est de garder les gens en bonne santé le plaisir le plaisir ouais donner du plaisir comment ça ça commence à devenir roi améliorer améliorer quoi préciser la rigorde la qualité de vie entre nous ah euh ouais comment ça s'en rapprocher c'est bien quoi d'autre nutrition ouais alors là c'est nutrition c'est là donner des cours collectifs c'est là faire du plateau musculation c'est là tenir la piscine c'est là programmer on est plutôt là on 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 l'a dit c'est par ici sur cette zone là c'est pas mal c'est pas mal encore oui ouais ouais on commence à être là c'est bien continuez il n'y a pas de mauvaise réponse il n'y a pas mais on se dirige vers la réponse ultime c'est à dire c'est bien c'est bien avec un même temps il y a des objets ou faut et mais vas-y vas-y il faut il faut employer de manière intelligente et calme pour obtenir un résultat ok adaptation ok s'adapter savoir s'adapter ouais donner de l'histoire ouais c'est bon hein quand même comment c'est rangé chez toi est-ce que dans ta ponderie tu veux une ponderie ? est-ce que les pantalons sont avec les pantalons ? est-ce que les t-shirts sont avec les t-shirts ? est-ce que c'est rangé par couleur ? ou plutôt par taux ? par taille par taille ok est-ce que tu as plusieurs t-shirts ? c'est long court fin gros ah d'accord ok je comprends mieux ouais t'es un bureau ? ouais ton bureau il est comme si tu devais me le décrire là là maintenant c'est à dire je viens chez toi et je le vois qu'est-ce que ça donnerait ? comment il est ? il est ce que je me suis servie hier soir et ça ouais ok et si tu devais me le présenter on voit le dessus il est comment ? c'est à dire qu'est-ce qu'il y a là par exemple ? là il y a rien il y a juste ce que j'ai écrit hier c'est une ou deux là ? c'est quoi ? alors t'es pas obligé de me dire exactement ce qu'il y a dessus mais si tu peux me dire magazine ou euh... non un objet il y a un objet bon ok là sur le côté il y a tout ce qu'il faut que je jette c'est ça là ? ça c'est tout ce que tu dois mettre à la cordée ouais et un café que je dois traiter ça va trop bien là ? là ? ici ? ok d'accord à partir de maintenant je suis capable de te faire faire n'importe quoi tu te rendrais même pas compte je suis capable de te faire faire n'importe quoi parce qu'en fait ton profil de personnalité c'est un profil bien précis et si j'utilise des mots, si j'utilise des attitudes, si j'utilise des musiques ou des vêtements ou plein de choses en fait je suis capable de te faire faire pas mal de choses sans que tu te rendes compte ou de te faire accepter certaines choses sans que tu te rendes compte ça fait flipper hein ? ça fait flipper parce qu'on se dit non non c'est pas possible alors qu'en réalité vous vous en rendez même pas compte mais c'est oui et quand vous me parliez tout à l'heure et vous aviez absolument raison de savoir repérer les types de personnalités c'est exactement ça c'est ce qu'on appelle du profiling si vous avez la capacité de pouvoir profiler les gens et ça, ça s'apprend il y a du feeling bien évidemment vous en avez tous mais ça s'apprend aussi vous avez la capacité de pouvoir vous adapter comme des caméléons à n'importe quel type de personnalité qui sera en face de vous qui ne s'en rendra pas compte et à partir de ce moment là la personne trouvera qu'il y a quand même quelque chose qui va bien chez vous qui lui ressemble comme un miroir et elle va commencer à franchement bien vous apprécier parce que vous êtes exactement comme elle parce que vous êtes dans son canal de communication vous lui ressemblez, elle vous ressemble c'est génial et ça vous l'avez probablement déjà vu quand vous allez par exemple dans des soirées qu'il y a des personnes avec qui ça colle pas trop il y a d'autres personnes avec qui vous éclatez c'est pas parce que vous allez danser sur les tables que vous éclatez mais vous allez peut-être parler trouver des sujets communs il y a peut-être quelque chose là-dedans vous aimeriez savoir comment on fait ? vous aimeriez avoir toutes ces informations-là et savoir profiler les gens ? manipuler alors ça dépend parce que la manipulation ça peut être plus ou moins bien vécu ou plus ou moins bien interprété mais en fait c'est s'adapter en fait le vrai terme c'est s'adapter et après il y a de la manipulation et après on peut partir dans le côté obscur de la force donc il faut faire attention à ça bien évidemment mais une chose est sûre c'est que apprendre à le faire comme on est à Efficentia vous allez apprendre avec un monsieur qui s'appelle que vous ne connaissez probablement pas qui est un docteur est-ce science ? c'est-à-dire en science et qui s'appelle Pascal Prébauche donc vous allez avoir un cours dessus et vous allez apprendre c'est bon c'est bon et ça ce n'est que une petite partie de ce que vous allez avoir cette année on est pas mal on est pas mal du tout ça j'efface je le garde en fait Rassure-toi Rassure-toi Votre métier le plus important, c'est vrai tout ça c'est bon, mais moi ce que je veux c'est ça et on l'a dit tout à l'heure vous l'avez dit ? vous l'avez dit ? qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Nicolas 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 Niki C'est comme ça que tu appelles tes copains ? tu me l'as dit tout à l'heure ouais, tu me l'as dit le plus important de votre mission c'est de faire en sorte de fidéliser et on y est presque on y est, on est dessus c'est ça votre mission c'est là c'est fidéliser dans le but de répondre à une attente qu'ont tous les dirigeants de cloud tous, que ça soit BasicFit ou que ça soit n'importe quel autre club haut de gamme, moyen de gamme tous ils attendent ça avec impatience renouvellement de l'abonnement ouais ouais alors attention réabonnement réabonnement c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui c'est le plus important ce que veulent les dirigeants de club c'est faire en sorte que les clients soient fidèles les membres du club soient fidèles la raison elle est simple et si un jour vous avez un club ou si vous avez une box de crossfit c'est pareil ou un studio de vélo ou peu importe ça vous allez en avoir besoin parce que vous allez le comprendre très très vite c'est que quand vous avez un club vous avez des charges le loyer du bâtiment le remboursement du matériel un tapis un tapis de course ça coûte combien à peu près ? allez-y 3-4000 3-4000 qui dit mieux ? alors ça c'est celui-là d'Hécathlon vous êtes encore un peu loin entre 9000 et 15000 euros un tapis un tapis ça coûte entre 9000 et 15000 euros à peu près ça dépend la gamme que vous allez chercher mais c'est ça c'est entre 9000 et 15000 euros hors taxes hors taxes bon les clubs récupèrent des verres mais il faut compter entre 9 et 15000 euros imaginez-vous quand vous avez un parc avec 5 ou 10 tapis un vélo un vélo de on va dire vous savez les vélos qu'on trouve sur les plateaux musculation ça coûte combien à peu près ? 3-5000 euros 3-5000 euros imaginez-vous quand vous en avez 5 ou 10 donc vous allez avoir des charges vous allez avoir le loyer vous allez avoir l'électricité vous allez avoir le remboursement du matériel vous allez avoir le personnel vous allez avoir le chauffage vous allez avoir le personnel d'entretien si vous avez une piscine ça coûte un bras mais pas un bras d'enfant un bras de bodybuilder qui fait de la compétition il faut couvrir ses charges sinon vous n'avez pas assez de trésorerie pour payer les loyers payer les salariés rembourser le matériel donc ce que vous devez vous dire maintenant qu'on est derrière le décor qu'on n'est plus en tant qu'adhérent l'idée c'est pas de se dire ouais c'est de faire de l'argent dans l'esprit se faire de l'argent sur notre dos l'idée c'est de dire maintenant on doit couvrir les charges parce que si on ne couvre pas les charges le club va être en difficulté si le club est en difficulté c'est que le club à un moment donné il va être amené peut-être le dirigeant il n'aura pas le choix il sera peut-être amené à dire bon ben voilà je ne peux pas garder tout le monde je suis obligé de réduire ou je ne peux pas garder tout le monde à ce prix là on va être obligé de tous faire un effort au niveau du prix c'est ce qui se passe en ce moment avec le Benjim le club Benjim c'est ça depuis pas mal de mois déjà et puis si on continue comme ça si on ne fait pas un effort tous ensemble et bien à un moment donné le club va fermer et c'est vos créneaux horaires qui vont s'envoler alors ceux qui font option A ce n'est pas problématique vous allez retrouver des créneaux il y en a à la paix on en parlera tout à l'heure ceux qui font option B ça va être beaucoup 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 plus dur on en parlera tout à l'heure on en parlera tout à l'heure et bien évidemment si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous êtes bien enseigné et vous n'êtes pas venu que par passion mais aussi par un petit peu intelligent vous êtes en train vous ayant renseigné un petit peu sur le secteur d'activité et je vous donnerai quand même des ficelles si vous n'êtes que option B rassurez-vous je vous donnerai 2-3 ficelles cet après-midi si vous êtes là si vous n'en avez pas déjà marre de ma voix il faut donc courir des charges et pour courir des charges il faut des recettes et les recettes c'est les adhérents donc il faut fidéliser regardez bien regardez bien ce que je vais faire comme schéma on va prendre une zone géographique voilà alors là-dedans il y a des villes il y a des champs il y a des rivières il y a des montagnes par exemple c'est une zone géographique dans cette zone géographique vous avez on va prendre un exemple simple vous avez 100 000 habitants 100 000 personnes qui vivent et qui sont susceptibles de venir s'inscrire dans votre club et évidemment on a retiré les personnes qui n'étaient pas qui n'étaient pas susceptibles de venir s'inscrire dedans par exemple les enfants en bas âge voilà on s'est retiré quand même et il nous reste 100 000 habitants 100 000 habitants et puis dans dans cette zone de chalandise on l'appelle zone de chalandise là où il y a des chalants là où il y a des prospects des clients potentiels et bien dans cette zone de chalandise il y a un club on va dire que ce club arrive à capter 10% seulement de la population parce que dans ces 100 000 personnes qui sont susceptibles de faire de venir s'inscrire il y en a certains qui ne pourront pas ça ne correspond pas à leurs horaires c'est trop éloigné ou les disciplines qui sont proposées ou les prestations qui sont proposées ne les intéressent pas ou elles préfèrent faire de la forme secteur de la forme mais en dehors prendre leur basket aller courir ou bien aller dans la surface commerciale la plus proche dans un magasin dédié au sport de prendre d'acheter un mini stepper et devant la télé devant les feux de l'amour je ne sais pas si c'est toujours bon et puis d'autres c'est de se mettre devant leur écran à regarder peut-être des cours qui sont donnés en virtuel en vidéo et puis de suivre ces cours et d'autres c'est moi je n'ai pas envie d'aller m'inscrire dans un club j'ai envie simplement de prendre un personal trainer donc vous allez avoir dans ces 100 000 personnes pas toutes les personnes qui vont venir chez vous dans votre club on va dire qu'il y a 10% c'est pour l'exemple on va dire que vous allez capter 10% et bien ça vous fait 10 000 personnes potentielles mais elles ne vont pas toutes s'inscrire parce que quand vous allez arriver vous allez peut-être avoir le prix qui ne va pas leur convenir donc elles vont venir et puis il y en a d'autres qui vont peut-être avoir eu comme écho qu'il y allait avoir un autre club qui allait s'ouvrir je vais attendre un petit peu parce que c'est plus près de chez moi tiens il y a peut-être un club qui va s'ouvrir de là alors quand moi je suis là je vais pouvoir aller ça va être plus près que de faire des kilomètres et aller ici donc dans ces 10 000 personnes il n'y a peut-être pas autant et puis vous allez avoir un personnel commercial qui ne va peut-être pas être très très commercial qui ne va pas savoir très très bien vendre bon bref au bout du compte vous arrivez à avoir parmi ces 10 000 personnes potentielles vous allez pouvoir avoir peut-être que 3 000 personnes donc au bout du compte vous savez que dans cette grande zone de Chalandile où il y a 100 000 personnes qui sont susceptibles de venir dont 10 000 qui pourraient être intéressées par vos services il n'y en a chaque année que 3% qui viennent 3% c'est à 3 000 si votre taux de fidélisation si votre taux de réabonnement il est de 50% ça veut dire que vous fidélisez chaque année 50% seulement de vos adhérents à la fin de l'année il n'y en a plus de 3 000 il y en a 1 500 ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte pour pouvoir tenir pour pouvoir couvrir ces charges avec des recettes faire en sorte de compléter ces 1 500 par 1 500 ou plus on va aller chercher là-dedans on arrive donc à 3 000 imaginons que votre taux de fidélisation ce soit toujours l'année suivante 50% vous perdez donc 1 500 il vous en reste 1 500 et ils font retrouver à nouveau 1 500 et ça pendant plusieurs années mais à un moment donné les 1 500 que vous allez avoir complété ça va représenter les 10 000 qui sont là vous allez les avoir épuisés donc vous avec votre club vu que vous avez un taux de fidélisation qui est que de 50% ce qui est déjà pas mal et bien à un moment donné il n'y a plus plus trop de monde qui peut être intéressé et donc vous allez vous retrouver à 2 500 2 000 1 500 1 000 et à un moment donné il faudra fermer le rideau provoquer tout le monde et dire je suis vraiment désolé mais malheureusement je ne peux pas si vous fidélisez bien ça va être moins compliqué moins d'efforts moins d'argent pour faire de la communication et faire stimuler le besoin des personnes qui sont susceptibles de venir pour leur dire venez chez nous c'est vachement classe en france le taux moyen de fidélisation est de combien d'entre vous d'entre vous allez-y 20% quoi d'autre allez-y 15% en moyenne allez-y 5% 3 3 ouais 0 50 ouais pas d'autre 35 35 ça veut dire une personne sur 3 on fidélise une personne sur 3 abonnés il y en a qu'un qui reste 20% ça veut dire que sur 5 abonnés il y en a un qui reste 50% sur 2 abonnés il y en a qu'un seul qui reste on est à 30% en france on est à peu près à 30% et tous ceux qui voient le chiffre qui sont qui appartiennent à d'autres secteurs d'activité ils disent mais on est fou comment en france les clubs arrivent à venir avec seulement 30% les meilleurs clubs avoisinent les 50-60% en Nouvelle-Zélande d'après les chiffres et d'après ce qui est dit ils sont aux alentours de 70% mais parce que comme au tennis ils ont travaillé leur service tout est travail rien n'est laissé au hasard et cette notion de service dont je vous parlais tout à l'heure elle fait notamment elle impacte sur le taux de fidélisation voici une anecdote quand j'étais dans ce club haut de gamme dont je vous parlais tout à l'heure et bien souvent j'avais des personnes des adhérents des membres inscrits qui venaient me voir et qui me disaient Christophe Aqualoft c'est cher le nom du club c'était Aqualoft Christophe Aqualoft c'est cher et moi j'étais là et dans ma tête j'étais en train de me dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qu'elle va me sortir moi j'étais que employé qu'est-ce qui va qu'est-ce qu'elle va me sortir comme comme phrase Christophe Aqualoft c'est cher mais qu'est-ce que c'est bien Aqualoft c'est cher mais qu'est-ce que c'est bien ça veut dire que la personne rien qu'en disant ça je savais qu'elle payait le juste prix c'est cher mais c'est bien ça veut dire ça ne me dérange pas de payer 80-90 euros par mois ça ne me dérange pas parce qu'en fait ce que j'ai quand je paye 80-90 euros par mois en fait ça ça me convient ce qu'on m'apporte c'est au moins ce que je paye au moins ce que je paye le dirigeant du club avait tout compris jusqu'au jour où dans les vestiaires j'entends une conversation parce que on avait un vestiaire des profs mais nos douches on n'avait pas dans le vestiaire des profs on n'avait pas de douche donc nous en tant que profs quand on devait prendre notre douche on devait aller dans le vestiaire des adhérents et jusqu'au jour où j'étais en train de prendre ma douche je m'achangeais et il y a deux adhérents qui parlent sans avoir conscience que j'étais du club sans avoir fait attention ils étaient peut-être dans un temps faible ils se disent ça ne peut pas être réparé ça on ne paye pas assez cher pour ça on ne paye pas assez cher pour ça c'était tout simple en fait il y avait la porte qui donnait à la piscine du vestiaire vers la piscine qui avait été dégondée et à ce moment là elle était cassée et ils avaient mis tout simplement un polyane vous savez un plastique pour éviter qu'il y ait l'humidité de la piscine qui rentre dans le vestiaire et qui abîme bien évidemment parce que l'humidité ça abîme assez facilement les bâtiments et c'était resté quand même très très longtemps dans cet état et là j'entends ça et je me dis waouh il faut que je fasse attention parce que là c'est plus Aqualove c'est cher mais c'est bien c'est on paye pas assez cher pour que ça soit réparé et à partir de ce moment là j'ai regardé les vestiaires les casiers j'ai vu qu'il y avait des casiers qui étaient en mauvais état et ça m'a ouvert l'esprit quand je me suis baladé dans le club par la suite j'ai fait des photos quand je me suis baladé dans le club j'ai vu que par exemple il y avait des plaintes qui étaient cassées donc il y avait un morceau de plainte vous savez parfois il y a un petit morceau de plainte qu'on rajoute parce qu'on n'avait pas la longueur sur la plainte d'origine donc on fait un petit raccord c'était beau c'était propre mais bon c'était tombé et là je me dis mince bon c'est là je vais le laisser je ne vais pas faire comme d'habitude je vais voir si le service est toujours bon si le personnel arrive à se rendre compte de ça plusieurs jours après la plainte était toujours pareil au même endroit ça n'avait pas été réparé quand je regardais par exemple la ventilation la VMC alors ce n'est pas la VMC c'est la clim vous savez les clim c'est des bouches un peu comme celle-ci et quand vous faites quand vous êtes debout à la verticale vous n'avez peut-être pas fait attention mais la VMC qui est là si on regardait attentivement en mettant les yeux vers le ciel on s'apercevrait qu'il y a peut-être un petit peu de poussière alors imaginez-vous les adhérents ils sont souvent debout sauf que quand ils font des crunchs dans les cours collectifs ils ont les yeux qui sont tournés vers le ciel et quand on s'aperçoit de la poussière qu'il y a dedans c'est honteux on se dit mais ce n'est pas possible on est en train de tendre le bâton pour se faire battre on est en train de faire baisser la fidélisation il y avait des trucs on avait une salle qui était une salle de cours privés les gens payaient un petit supplément pour pouvoir faire des cours privés à 10-12 personnes et bien dans cette salle en l'espace de quelques mois elle s'était dégradée la peinture n'était plus aussi fraîche ça sentait que on sentait vraiment que voilà il y avait un petit coup de peinture à remettre il y avait un petit coup d'embellissement à remettre ça n'allait pas rien que ça dans les vestiaires cassés certains casiers des clients qui commencent à faire des remarques et là on se dit c'est plus bon il y a un truc il faut changer alors je vais vous dire en fait pourquoi c'est devenu comme ça c'est très simple c'est très très simple le dirigeant de ce club pour moi c'est quelqu'un de super intelligent il a tout compris il s'est passé un truc c'est qu'à un moment donné son focus n'était plus sur le club son focus a été sur la création d'un autre club qu'il a fait sur Paris en 2-5 ans toute son attention a été portée dessus ce qui fait qu'il ne voyait plus ce qui se passait et il ne le voyait plus parce qu'il ne le consommait plus il ne consommait plus son club c'est quoi consommer ? un chef cuistot vous savez les imaginez-vous vous travaillez dans un restaurant si vous ne goûtez pas les plats vous ne saurez jamais s'il manque un petit peu d'ingrédients si c'est une petite touche trop salée ou si il y a un truc qui ne va pas si ce n'est pas bon et si ça part à la cuisine sans que vous ayez goûté sans que vous ayez consommé ce que vous vendez ça va poser un problème vous allez laisser partir un plat dans un restaurant qui est un plat qui ne va peut-être pas forcément être à votre avantage sur TripAdvisor et bien dans des clubs de forme ce dirigeant de club avait quand même un sacré avantage il consommait son club il allait dans les cours collectifs il prenait sa douche dans le club il se comportait comme un adhérent ce qui fait que quand il faisait des crunchs il était obligé de le voir quand il allait dans la douche et que il y avait vous savez ces petites bandes de moisis de moisissures qui sont naturelles puisqu'il y a des médités quand il y avait quelque chose qui n'allait pas il le voyait systématiquement il passait à l'accueil je le voyais il passait à l'accueil il disait tiens ça surtout il faudra le metter il faudra le faire il pouvait prendre l'aspirateur nettoyer dans la foulée ce qu'il avait vu passer des informations des consignes aux agents d'entretien à l'accueil il obligeait ceux qui étaient à l'accueil de suivre des cours c'était dans leur temps de travail il les obligeait à suivre des cours et ça c'est génial parce que quand on consomme ses propres produits c'est là qu'on voit les défauts c'est pas quand on reste assis à son bureau c'est quand on consomme si vous n'allez jamais dans les toilettes des adhérents vous verrez peut-être vous ne vous rendrez peut-être jamais compte que ça sent peut-être l'urine le dirigeant de fitness park qui n'est pas très très long où je vais m'entraîner je ne sais pas s'il va souvent dans les vestiaires ou s'il prend sa douche dans les vestiaires mais il y a un truc qui est horrible c'est quand vous rentrez dans les vestiaires c'est une horreur l'odeur c'est une horreur quand vous allez dans les douches je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans les douches les mecs juste avant ou s'ils ont laissé des trucs qui sont encore dans les petites rigoles vous savez qui permettent d'évacuer l'eau usée c'est horrible c'est horrible il y a je pourrais vous montrer des photos à chaque fois je suis toujours en train de j'ai toujours un oeil qui permet de voir un petit peu les défauts il y avait des sèches-cheveux pour les garçons génial mais il y a un sèche-cheveux notamment qui avait été le fil devait être dénudé et ils avaient mis un petit coup de scotch autour mais ce n'est pas ça qu'il faut faire enfin oui à la rigueur et de façon momentanée un ou deux jours grand max et après il faut le retirer il faut le changer c'est la sécurité de nos adhérents quand même qui est en jeu et puis on ne peut pas laisser ça comme ça dans le vestiaire des filles il y avait les radiateurs qu'il y avait il y a un radiateur qui était arraché on ne peut pas on ne peut pas laisser ça il y avait pendant un moment les portes de casier qui étaient certaines portes étaient cassées donc il y avait le casier mais il n'y avait plus de portes on ne peut pas faire ça on ne peut pas laisser on peut on peut le constater on peut prendre les dispositions pour régler ça mais ce n'est pas possible sinon on est en train de se tirer une balle dans le pied donc votre métier c'est de réabonner c'est ça votre métier principal c'est l'âme c'est ça après tout le reste oui vous avez raison mais vous devez toujours partir sur le fait que votre mission si vous l'acceptez c'est de fidéliser et de faire monter le taux de fidélisation le plus haut possible pour éviter qu'à un moment donné comme une peau de chagrin votre potentiel en client diminue 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 au risque de mettre en péril le club dans lequel vous travaillez et le club dans lequel vous travaillez vous devez être des partenaires pas des employés des partenaires vous faites partie du rouage du moteur et si vous travaillez tous ensemble c'est une belle mécanique qui fonctionne bien tout fonctionne bien si à un moment donné vous travaillez rien que pour vous tournez vers vous parce que c'est alimentaire et que en fait quand vous venez vous venez pour gagner votre salaire point c'est tout oui mais vous n'allez pas dans le sens de ce qu'attendent les dirigeants des clubs et normalement à partir de là il y a certains d'entre vous qui ont déjà eu cette expérience dans d'autres métiers peut-être et qu'ils se disent ben moi je veux bien c'est beau ce que tu racontes c'est beau mais si derrière il n'y a pas d'effort qui est fait si moi quand je me défonce dans ce boulot pour fidéliser il n'y a pas un minimum de retour il n'y a pas un minimum de reconnaissance je n'ai pas envie de faire des efforts je n'ai pas envie il faut que ça se comprend qu'il y en ait certains qui ne fassent pas ce service là celui dont je vous parle celui qui est une sorte de rêve qui peut devenir réalité si vous le mettez mais forcément derrière il faut qu'il y ait un minimum de reconnaissance alors la reconnaissance ça peut être de la reconnaissance financière ou de la reconnaissance humaine vous savez il y a un truc qui était génial quand j'étais à Qualoft c'était un petit SMS à chaque fois qu'on avait fait on va dire un événement spécifique dans le club on recevait un petit SMS du dirigeant du club c'était pas grand chose mais nous ça nous ça nous boostait énormément un SMS de remercie de félicitation on n'était pas payé plus cher mais rien que ça rien que ce petit message rien que un mot une reconnaissance ça ça vaut tout l'or du monde et ça vaut même parfois plus que des salaires parce que dans le secteur d'activité il y a ceux qui vont s'investir parce qu'ils sont passionnés et parce qu'ils ont une reconnaissance derrière donc c'est comme un feu une énergie en eux et il y a ceux qui vont à un moment donné dire ouais je m'investis mais j'y trouve pas de plaisir donc je vais continuer ça me rapportera de quoi vivre de quoi payer mon loyer de quoi payer ma nourriture de quoi payer un peu de mes vacances c'est une sécurité et derrière ça veut dire qu'il faut que des deux côtés il y ait quelque chose il y ait quelque chose qui soit créé une reconnaissance et ça les dirigeants de clubs doivent en avoir conscience or il n'y en a pas forcément beaucoup qui ont conscience de ça un petit mot un remerciement une félicitation une réunion combien de fois dans des clubs pas à quoi l'offre mais dans des clubs combien de fois j'ai vu des réunions où il n'y avait même pas on nous faisait venir le soir en dehors de nos heures de travail ça fait partie du jeu c'était une fois tous les trois mois c'est rien on nous faisait venir il n'y avait même pas un minimum de il n'y avait pas une bouteille d'eau il n'y avait pas un petit soda il n'y avait pas une pizza c'était juste après nos cours on n'avait pas mangé on apportait nous-mêmes notre nourriture on ne mangeait pas on attendait de revenir après c'est quoi une pizza ça coûte combien une pizza ça coûte combien une bouteille de coca ça coûte combien une bouteille d'eau c'est quoi mais quand on avait à quoi l'offre parce qu'il le faisait il le faisait très très bien et je suis sûr qu'il le fait encore toujours cette réunion avec la pizza le dessert un petit moelleau au chocolat une petite tarte aux pommes les sodas la boisson ce qu'il fallait pour qu'on soit rassasié qu'on se retrouve tous ensemble ça c'était du plaisir respectif et on avait plaisir de pouvoir revenir parce qu'on mangeait ensemble des pizzas on ne se voyait pas trop souvent et en plus de ça c'était agréable donc voilà il doit y avoir une reconnaissance derrière ça peut être une reconnaissance financière avec des primes de temps en temps on avait des primes à quoi l'offre des petites primes on en avait c'est déjà une reconnaissance et puis on avait aussi ce côté qui était ce côté humain quand le dirigeant s'est focalisé sur le nouveau club qu'il ouvrait sur Paris et donc c'est à moins consommer son club dans lequel j'étais on a vu le club se dégrader tout le monde n'en était pas conscient et pourtant les adhérents commençaient à l'exprimer et on recevait des sms après des sms quand il y avait des événements de félicitations mais c'était plus le dirigeant du club qui les envoyait c'était son responsable des profs et le responsable des profs travaillait bien mais le sms il n'était pas comme ça il n'était pas aussi fort que le dirigeant du club que ceux que nous envoyaient le dirigeant du club c'était pas pareil ça avait un goût de peu vous savez c'est comme le vrai coca et le faux coca donc c'est vrai que c'est un travail en commun tous les dirigeants du club ne l'ont pas compris et tous les coachs ne l'ont pas compris aussi le jour où vous tomberez dans un club où le dirigeant du club le fait avec cet esprit allez-y à fond investissez-vous vous allez voir vous allez prendre un pied incroyable à faire en sorte que cette grosse machine qui est un club puisse progresser 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 et que les gens ceux des adhérents viennent vous voir pour vous dire ah là là ce club là franchement c'est cher mais c'est bien mais c'est bien certains de ces clients là on ne peut pas faire autrement à un moment donné partiront parce que c'est moins cher ailleurs ils étaient satisfaits mais quand on voit 80 euros par mois et quand on voit à côté peut-être un club qui est à 50 euros ou à 20 euros comme un basic fit il y a des gens pour qui c'est important le prix et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas forcément à un moment donné continuer à mettre 80 euros par mois parce qu'ils peuvent avoir à un moment donné des difficultés changer de travail perdre un emploi bon voilà c'est aléatoire ce qui peut se passer dans la vie donc ils vont être amenés à aller ailleurs où c'est moins cher pour continuer à vivre leur passion pour certains adhérents il y a une règle il y a une règle que vous devez savoir c'est que ces adhérents là ils partiront pour le prix mais un jour ils reviendront pour le service ils partiront pour le prix mais ils reviendront pour le service donc si vous voulez devenir des champions travaillez votre service tous ensemble ce que je vous dépeins vous allez repartir avec vraisemblablement dans votre esprit c'est génial et il y a très peu de club qui le font donc attendez-vous à être très frustré très déçu de ce que vous allez rencontrer sur le terrain pas tout le temps mais majoritairement soyez en certain il faut en être conscient donc un conseil quand vous allez être sur le terrain dites-vous simplement que si vous êtes dans un club qui n'a pas en fait cet esprit là dédié à fidéliser et à réabonner parce que le club n'a pas tout compris c'est comme ça c'est pas grave vous vous êtes en train de vous former ayez cette notion du service faites-le quand même travaillez votre service comme je vous l'apprends aujourd'hui parce que à force de le travailler même si derrière il n'y a pas de reconnaissance ou même si derrière tout le monde ne le fait pas dans le club comme vous aimeriez le faire ou comme vous aimez m'entendre peut-être le dire c'est pas grave vous allez prendre des habitudes et le jour vous allez être diplômé parce que vous avez fait cet effort là régulièrement le jour où vous allez être diplômé les dirigeants de club qui vont vous prendre dans leur club vont dire quasiment à coup sûr j'en mets ma main au feu ou mes cheveux au feu j'ai peut-être perdu l'année dernière waouh franchement ce coach ou cette coach franchement super je le reveux ou je la reveux si je dois changer quelqu'un dans mon équipe c'est une personne comme ça que je veux c'est logique puisqu'en fait vous aurez collé à ce qu'attendent les dirigeants de club fidélisés réabonnés le service tout ce qu'ils attendent de vous et à partir de ce moment là si vous faites bien votre boulot et si dans l'esprit du dirigeant vous êtes celui qui correspond ou celle qui correspond dans son esprit il y a une notion qui monte énormément qui est la notion de la valeur dans l'esprit du boss vous avez beaucoup de valeur plus que d'autres coaches qui n'ont pas appris ce que je suis en train de vous apprendre ou qui ne l'ont pas retenu parce que ce que je suis en train de vous faire on ne le fait pas dans toutes les écoles donc lui il a une valeur dans sa tête par exemple vous valez une valeur il n'en est pas conscient mais vous valez 40 euros par heure et vous vous êtes en stage vous êtes à 3,75 de l'heure sauf si vous êtes en frangé-sif ou en polan-pois vous êtes à 3,75 de l'heure aujourd'hui demain quand vous allez lui proposer parce que vous serez diplômé vous allez lui proposer de continuer à travailler avec lui ou lui va vous proposer il y a une négociation qui va se faire forcément sur la rémunération forcément bien cette valeur que vous aurez accumulée du fait d'avoir fait ces efforts réguliers ça va aller à votre avantage parce que si vous lui proposez vous ne savez pas ce qu'il a en tête mais si vous lui proposez vous lui dites voilà moi je veux bien continuer à travailler chez toi mais maintenant je ne suis plus stagiaire maintenant moi c'est 30 euros par heure d'après vous est-ce qu'il va accepter ou est-ce qu'il va refuser facilement il va vous payer une valeur mais vous êtes largement au bon prix par rapport à ce que vous faites c'est du pain béni c'est du pain béni vous êtes du pain béni maintenant prenons l'inverse votre boss il a une idée de ce que vous avez comme valeur c'est en effet une idée il vous a vu pendant 10 mois il a vu comment vous étiez et vous ne suivez pas forcément les conseils que je viens de vous donner et bien peut-être que lui à contrario il va peut-être avoir une idée de la valeur 20 euros par heure et le jour où vous allez arriver vous allez sortir de vos 3,75 euros et vous allez lui dire ah bah moi si je viens de travailler chez toi c'est 30 qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? vas-y non j'allais dire on entre dans les négociations ouais en général c'est ça il ne va pas vous dire non il va vous dire moi c'est trop cher et après il y a une négociation qui va aboutir ou pas je ne sais pas donc tout ce que vous allez faire cette année là pendant ces 10 mois plus vous allez faire d'efforts en vous disant pour moi c'est de la valeur et c'est des efforts qui vont payer plus tard plus vous êtes sur le bon chemin et plus les dirigeants de clubs dans lesquels vous allez intervenir vont se dire waouh franchement ce coach il m'a marqué il est venu faire un remplacement mais par contre je vais garder ses coordonnées et son CV je vais le mettre dessus sur la pile sur le dessus de la pile parce que lui je le veux en priorité ou elle je la veux en priorité les filles désolées non vous l'êtes pas à quoi l'oeuvre t'as perdu beaucoup d'adhérents aujourd'hui ils ont créé un autre club qui est un club très haut de gamme ils ont fait construire et le club dans lequel je travaillais duquel je suis parti pour les raisons que je vous ai évoquées parce que je ne me retrouvais plus en fait dedans ça ne correspondait plus à ma notion de service plusieurs mois après avoir entendu des gens dire oui mais ça on ne paye pas assez cher pour que ça soit refait et avoir constaté pas mal de choses et les avoir notamment mentionné ou avoir même demandé à un moment donné à faire un resto avec le dirigeant du club pour lui évoquer il n'a jamais trouvé le temps alors qu'avant il le trouvait et bien en fait ce club a perdu tellement d'adhérents qu'ils ont à un moment donné ils ont changé leur stratégie et ils l'ont fait passer d'un club haut de gamme un club plutôt low price voilà ce qui se passe ou ce qui peut se passer quand par exemple à un moment donné on ne consomme plus son club ou on ne fait pas attention au service dans les box de crossfit c'est la même chose c'est pareil dans les studios de cycling dans les studios de personal training c'est pareil c'est exactement pareil c'est exactement pareil ni presque je propose un truc restez où vous êtes à votre place relâchez simplement les bras vous allez voir c'est une expérience qui est sympa je ne vous fais pas faire des conneries relâchez bien les bras détendez vos épaules et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire trois grandes insufflations on va insuffler trois fois vous êtes prêts ? mais vraiment il faut gonfler les poumons il faut y aller alors par contre les filles faites attention à ne pas faire craquer les bras siens attention les mecs qui ont des pecs énormes faites gaffe aussi les coutures sur les épaules qui respirent allez on y va ensemble allez encore deux fois et encore deux c'est du bien c'est un jour le soleil est un nuage qui décide de faire un pari alors là il y a un nuage qui arrive à côté de son copain le soleil il lui dit hey le soleil tu vois le petit bonhomme qui est en bas en train de marcher là écoute je te parie 100 euros que je suis capable de lui faire retirer son manteau alors effectivement on voit un petit bonhomme qui a le manteau et qui est en train de se promener alors le soleil il dit ah bah ouais allez vas-y on y va 100 euros tape là et c'est parti alors le nuage qui est rempli de vent se met devant le soleil et lui ok laisse moi faire regarde le petit bonhomme et il gonfle ses poumons exactement comme vous avez fait un instant il gonfle ses poumons et il souffle sur le petit bonhomme et il souffle encore le petit bonhomme le petit bonhomme qui est en train de marcher reçoit le vent il prend son manteau et fait et il cherche à marcher il a froid il serre son manteau et là le nuage qui est effuisé abandonne et dit je suis dégoûté ça n'a pas marché et là le soleil sort derrière et dit attends à moi maintenant alors le soleil se met devant le nuage et de toute sa splendeur ouvre ses régions et illumine le petit bonhomme et le petit bonhomme qui était comme ça commence à sentir la chaleur et fait il retient son manteau il se le met sur le pot et il repart la réalité de cette histoire c'est que c'est pas en forçant les gens qu'on va réussir à leur faire faire quelque chose donc ce que je vous apprends aujourd'hui enfin ce que je vous délivre comme type d'enseignement je peux pas vous obliger à le faire je ne peux pas j'ai pas le droit de faire ça donc ça ne tient qu'à vous et vous êtes libre de l'accepter ou pas c'est pas une obligation je vous explique tout simplement ce qu'est notre secteur d'activité au plus profond de l'atome et si vous n'avez pas envie de le faire à un moment donné effectivement on ne pourra pas vous forcer et si au fur et à mesure du temps vous l'oubliez c'est comme ça aujourd'hui je vous l'impulque pour ceux qui sont en option A vous allez là on entend toute l'année parce que je vais je vais souffler sur ces braises qui ont tendance à un moment donné à se réduire ce feu qui a tendance à se réduire mais vous amèneriez des petites notions supplémentaires qui vous rappelleront ces notions là pour les options B écrivez-le mettez des post-it des rappels sur votre téléphone mettez par exemple tous les matins les jours où vous allez dans les clubs je suis service je suis service par exemple quand vous allez aller c'est un autre conseil quand vous allez aller dans des restaurants à présent je suis sûr que vous n'aurez plus le même vous allez aller à l'hôtel vous repenserez forcément à ce que je vous ai dit et alors le top du top du top du top Alléluia mes frères Oh Happy Day c'est quand vous allez arriver dans votre club quand vous allez arriver dans les vestiaires quand vous allez arriver dans les douches vous regarderez les joints des douches quand vous allez sentir ce que ça sent quand vous arrivez dans le club quand vous allez revoir ces feuilles par terre ces mouchoirs par terre ces poubelles qui débordent quand vous allez voir ce personnel d'accueil comment il réagit et comment il a été comment il travaille son service des fois vous serez content des fois vous vous direz ah il y a peut-être un truc à aller ça c'est très important il faut aiguiser votre oeil parce que vous allez vous en imprégner et plus vous en serez imprégné plus vous allez pouvoir vous-même le délivrer et avoir des automatismes ça c'est top quand il y a un truc qui ne va pas quand il y a un truc qui est cassé par exemple une raclette vous savez les raclettes dans les douches pour tirer l'eau pour assécher un peu vous voyez une raclette qui est cassée quand vous passez à l'accueil dites-le vous apportez la raclette qui est cassée quand vous voyez un matériel qui est cassé le dirigeant du club il peut consommer son club il n'est pas partout parfois il ne le consomme pas et s'il le consomme il ne peut pas tout voir donc vous vous avez les yeux vous avez ses yeux vous êtes son collaborateur et son partenaire donc vous êtes ses yeux et vous pouvez voir des choses que les gens ne voient pas parce qu'il ne consomme pas le club ou parce qu'il ne consomme pas cette partie-là du club donc remontez les informations remontez-les à Qualoft on avait un cahier de maintenance donc c'est tout con en fait c'est un cahier à carreaux et puis à chaque fois qu'on voyait quelque chose on passait derrière le comptoir on mettait la date on mettait qui donc je mettais Christophe et je décrivais ce qui n'allait pas et après on tire un trait et il y avait une autre colonne dans laquelle la personne qui était chargée d'entretenir le club mettait une petite griffe pour dire que ça avait été fait je peux vous dire que ça fonctionnait ça fonctionnait parce que de toute façon le dirigeant du club quand il prenait le cahier et qu'il voyait qu'il y avait une liste comme ça de choses à faire de dégradation dans son club quelque part c'était une valeur énorme qui représentait un nombre d'adhérents qui risquaient de partir de se désabolner c'est votre mission alors maintenant qu'on a posé les bases je vous propose de rentrer dans un petit peu plus le vif du sujet de gratter le décor et d'aller voir ce qui se cache derrière pour mieux comprendre notre secteur d'activité voici quelque chose qui est très étonnant c'est une statistique le fitness est le sport pour adultes le plus pratiqué dans le monde occidental pour adultes le plus pratiqué dans le monde occidental il n'y a pas d'autre sport qui attire autant de pratiquants même le foot et si on doit faire une petite addition de différents sports que représenterait ce nombre d'adultes qui pratiquent le fitness l'équation serait la suivante si vous rajoutez le foot des pratiquants adultes pratiquants adultes en foot plus pratiquants adultes en rugby plus pratiquants adultes en golf dans le monde occidental tout ça représente la pratique des adultes le nombre d'adultes pratiquant du fitness ça vous allez le recevoir je vous l'envoie par mail vous allez l'avoir mais c'est bien de prendre des notes parce qu'au moins ça entre ceux qui sont visuels ça permet d'ancrer les choses c'est bien et puis ceux qui sont kinesthésiques aussi on parlera de tout ça ceux qui sont auditifs vous avez entendu mes mots donc vous les retiendrez ceux qui sont visuels vous retiendrez ce que vous avez lu et ceux qui sont kinesthésiques vous verrez quand par exemple je fais des choses comme ça je touche on en reparlera un peu plus tard dans l'année vous allez voir ça va être une super année pour repasser ensemble alors pour vous vous expliquer un peu l'histoire des diplômes parce que c'est important vu que vous allez être avec des des tuteurs qui n'auront peut-être pas les mêmes diplômes que vous ou peut-être d'autres coaches qui n'ont pas les mêmes diplômes que vous il faut quand même que vous soyez au courant alors il y a eu je ne sais pas ce qui s'est passé mais ce n'est pas grave pour ça ne le retenez pas ça malheureusement je vous ai dit ne le retenez pas quand vous avez regardé vous allez avoir les yeux de braquette sur il y a très longtemps il y a environ 65 millions d'années existait le BEGDA le BEGDA le brevet d'état d'expression gymnique et disciplines associées c'est à dire en fait l'équivalent de l'option A il y a très longtemps il existait ça et puis il y avait son copain l'option B qui s'appelait le BEACPC le brevet d'état d'aptitude à l'enseignement des activités de la culture physique et du culturisme c'était en fait c'était les deux diplômes qui existaient donc il se peut il n'y a plus trop maintenant parce qu'ils sont un peu fossilisés les profs font ça mais j'en connais encore certains et ils sont toujours dans le secteur d'activité et ça s'ils m'entendent franchement je les félicite parce que ça fait un paquet de temps qu'ils sont dans le secteur d'activité et ça chaque fois donc il existait deux diplômes BEGDA l'équivalent de l'option A et PEACPC l'équivalent de l'option B et puis en 1995 il y a eu une refonte on a fusionné ces deux diplômes en un seul le PEMF le brevet d'état des métiers de la forme métier de la forme on a fusionné le tout pourquoi ? parce qu'en fait le secteur d'activité avait besoin de personnes qui étaient polyvalentes on avait besoin de profs qui étaient capables de tenir le plateau et puis sur l'heure du midi aller donner des cours et puis sur l'heure de l'après-midi reprendre le plateau sur les périodes peut-être un petit peu creuses et après avoir pris une pause après avoir mangé après avoir soufflé reprendre peut-être une partie de la soirée des cours collectifs et puis après un peu de plateau musculation on avait donc besoin de personnes polyvalentes c'est pour ça que ça a été créé en 1995 moi je suis brevet d'état des métiers de la forme Stéphane est brevet d'état des métiers de la forme Didier Ress est brevet d'état des métiers de la forme donc vous comprenez par là qu'on n'est pas encore fossilisé et en 2005 il y a eu une nouvelle recense c'est à peu près c'est toujours à peu près tous les 10 ans il y a une petite variation qui s'opère alors on va le voir après avec le BPJF mais en parallèle il y avait le BEAQMS qui existe encore c'est peut-être des profs que vous allez voir c'est des profs qui étaient plutôt sur l'alterophie et est arrivé en 2005 est apparu le BPJF ce qui a remplacé le brevet d'état des métiers de la forme avec une partie cours collectif et une partie musculation haltero l'option A et l'option B alors le BEAQMS ça représenterait un petit peu ça et en fait le brevet d'état des métiers de la forme alors que là tout avait été rassemblé à scinder deux types de métiers cours collectif ou musculation halterophile aujourd'hui dans la salle qui est option A c'est-à-dire cours collectif cours collectif vous devez être au moins 15 vous en avez deux en fait ceux qui sont au moins pardon autant que moi je me suis mal expliqué ceux qui sont au moins au moins ah d'accord ceux qui sont au moins ouais ouais au moins option B ok ah et ceux qui sont que option B ok et ceux qui sont que option A ok d'accord ok merci donc vous aurez probablement parmi vos tuteurs des tuteurs qui seront des BEGDA des BEACPC ou des brevets d'état des métiers de la forme ou des BEACUMES ou peut-être des BPJAP ça date de 2005 voilà comment les diplômes ont évolué alors souvenez-vous que si vous avez des questions vous pouvez les poser il n'y a pas de questions bêtes il y a des questions intelligentes à côté de ça il y a aussi une filière universitaire et puis il y a d'autres diplômes qui permettent de faire ce que vous faites aussi derrière ça voilà il y a le dust des métiers de la forme c'est la filière universitaire c'est deux ans pour eux c'est deux ans deux ans de prison ils sont bien ils sont bien les dust mais c'est deux ans c'est plus long il y a les CQP certificat de qualification professionnelle qui peuvent le faire les CQP ALS A-L-S-A-G-E il y a les kinés maintenant qui peuvent faire ce que vous faites et il y a des licences STAPS qui peuvent le faire aussi donc ça c'est filière universitaire ça c'est filière professionnelle et puis ça c'est c'est des petits diplômes CQP c'est surtout pour ceux qui veulent faire des cours collectifs et qui veulent pas forcément faire leur métier mais qui à un moment donné sont un peu passionnés par la Zumba ou qui sont passionnés par les cours type Les Smith si vous entendez enfin si ça vous parle et qui qui veulent ne pas en faire leur métier mais faire un petit surplus à côté s'éclater et après leur travail par exemple donner des cours donc c'est 150 heures à peu près ça alors que vous vous avez plus de 600 heures sur l'efficacité vous êtes à 700 et quelques donc 150 heures sur 700 et quelques mais c'est pas mal pour quelqu'un qui a envie de faire quelques heures par semaine ça met un peu de beurre par la protéine bien on y est presque parce que là c'est pas mal de choses ça va vous avez pas trop vous avez le droit de le dire je serai à votre place ça se trouve j'aurai la tête qui fait ça peut-être que j'aurai des cheveux aussi alors ce qu'il faut savoir sur notre secteur d'activité bon bien évidemment on est sur vous l'avez compris tout à l'heure avec la statistique que je vous ai donnée sur les adultes bon on est quand même dans un secteur qui est à forte croissance on s'aperçoit quand même que sur le terrain il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent et peu de clubs qui ferment quoique dans les années à venir si les clubs ne travaillent pas leur service ça risque de faire mal et ça commence déjà à se ressentir avec basique ou d'autres low cost ça commence à se ressentir donc on est encore sur une sorte d'équilibre entre le nombre de clubs qui s'ouvrent et le nombre de clubs qui ferment ou qui alors quand je dis qui ferment c'est à dire qui disparaissent parce qu'il y a des clubs qui sont repris qui ferment mais qui sont repris je ne les compte pas ceux là je parle de clubs qui d'un seul coup disparaissent bon tout dépend des zones en France mais on est sur un certain équilibre pour l'instant bon il y a à peu près parmi les consommateurs deux tiers de femmes et un tiers d'hommes ce qui n'est pas représentatif des coachs la preuve les garçons ont levé la main j'ai eu peur je me suis dit ah il a peut-être été opéré vos petits ok merci donc les filles vous êtes là effectivement et tous les ans ça se ressent tous les ans un tiers des français en âge de pratiquer ça c'est un sondage Ipsos de 2015 il n'y a pas très longtemps qui pratique le fitness un tiers des français en âge de pratiquer il y a un syndicat une sorte de syndicat qui est une fédération pour les patrons de clubs qui s'appelle France Active il faut le savoir et c'est quand même une fédération qui fait des efforts pour les patrons pour faire en sorte qu'il y ait quand même pas mal de choses qui soient faites à l'avantage des clubs qui sont très actifs très très actifs ils bossent bien et puis de l'autre côté il y a un syndicat des salariés et des libéraux enfin des coachs qui est l'APS de PF c'est le syndicat alors tous les coachs ne le savent pas en France vous vous le savez toutes les générations de déficentia le savent tout le monde le sait pas tout simplement parce que dans les écoles de formation on ne leur enseigne pas malheureusement malheureusement on ne leur enseigne pas et ça c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se retrouvent avec des difficultés qui pourraient être aidés et qui ne connaissent pas ce syndicat en tout cas c'est pas votre cas et c'est un syndicat qui est apolitique on n'est pas droite gauche chante ou peu importe en fait nous notre but du syndicat parce que c'est avec Stéphane, Pascal, Didier que l'on a créé ce syndicat moi j'en suis trésorier c'est apolitique et c'est son but lucratif bien évidemment c'est pour aider et on est rattaché à un gros syndicat qui s'appelle l'Unsa voilà donc on n'est pas on n'est pas à rouler des pneus ou à faire des manifestations dans les rues on est là pour aider pour donner des conseils pour faciliter par exemple faciliter l'accès à des assurances en négociant des prix sur les assurances des choses comme ça qui sont très utiles pour le coach sachez-le alors ça Alain ça va te plaire parce qu'il n'y a pas si longtemps ça avec Alain donc qui a comme projet d'ouvrir un centre cette année on s'est retrouvé à Aix-en-Provence au congrès Fitness Hot Challenge qui est un congrès spécifique pour les professionnels et notamment les professionnels employeurs plutôt les clubs moi j'y vais parce que ça m'intéresse parce que c'est le seul congrès à mon sens qui existe en France et qui a lieu tous les ans et c'est un congrès durant lequel on apprend plein de choses et qui nous relaient les pendules à l'heure et ça c'est très très important alors ce congrès malheureusement on s'est aperçu on en parlait tout à l'heure qu'il y avait 300 enseignes à peu près qui étaient représentées regardez le nombre de clubs qu'il y a en France c'est évalué entre 4500 et 4800 clubs l'image n'est pas top parce que c'est une photo que j'ai faite de loin mais voilà aujourd'hui on estime à 4500 4800 clubs sur ce congrès il y avait entre 300 non pardon je l'ai dit 300 enseignes non il y avait entre 300 et 350 dirigeants de clubs seulement qui étaient là c'est à dire il y avait 10% même pas 10% qui étaient présents pour s'intéresser au secteur d'activité vous imaginez ? après certains disent ouais c'est les low cost oui basic fit oui bah oui mais quand on fait des trucs où on t'apprend comment t'en sortir et comment faire la différence t'es pas là ça coûte 350 euros à peu près à un club de venir c'est rien 350 euros pour un club c'est rien mais les dirigeants de clubs pourtant ils sont informés ils ne viennent pas donc après ils se plaignent 4500 à 4800 clubs 5,5 millions de monde d'adhérents en moyenne l'abonnement actuellement en France est à peu près à 42 euros par mois le secteur d'activité génère 2,5 milliards de chiffre d'affaires alors ça ne veut tout et rien dire parce que tant que ce n'est pas comparé à quelque chose d'autre à d'autres pays et ça on va le voir après on ne sait pas trop ce que ça veut dire c'est vrai que vous à votre niveau étant donné que vous êtes des particuliers 2,5 milliards d'euros vous dites je pourrais m'en acheter comme des voitures ou des barres de protéines et un taux de pénétration qui est de 8,5% qui est plus important qu'avant je vous avais mis un taux de 10% là tout à l'heure c'était pour arrondir les choses pour que ça soit facile on va dire que c'est réellement à peu près 8,5% il y a quelques années c'était à 6% donc on a de plus en plus de personnes qui consomment ou qui sont imprégnées dans l'univers du fitness qui sont des acteurs et des consommateurs donc c'est très intéressant on augmente je vous propose d'aller faire un tour encore 5 minutes et puis après on fait un tour oui je vous propose d'aller faire un tour avec un petit comparatif regardez ce qui se passe à côté chez nos confrères chez nos voisins chez les copains bon ça vous donne une idée alors il faut comprendre certaines choses c'est une question de culture aussi quand vous étiez petit qui parmi vous a fait du foot du judo du rugby du tennis ouais de l'athlétisme ouais de la danse ouais de la gymnastique ok tout ce qu'on d'accord on est baigné dans une sorte de culture en France qui est plutôt les filles vont faire de la danse et de la gymnastique les garçons vont faire du foot du tennis ou du judo très souvent alors qu'aux Etats-Unis en fait c'est complètement différent la culture est complètement différente en Allemagne c'est la même chose en Grande-Bretagne c'est l'esprit anglophone c'est différent en Nouvelle-Zélande c'est pareil on n'a pas du tout la même culture et on n'a pas du tout le même rapport au sport ce qui fait que le taux de pénétration dans le secteur d'activité est beaucoup plus important dans d'autres pays et puis on se retrouve avec des pays là il fait un peu froid parfois mais on se retrouve dans des pays où il fait un peu plus chaud comme par exemple le Brésil dans des pays chauds en général le taux de pénétration est un peu plus important que dans les pays qui sont des pays froids c'est pas vrai partout parce qu'en Norvège par exemple ils ont quand même des taux de pénétration qui sont assez intéressants mais bien évidemment dans les pays chauds on va avoir tendance à pratiquer beaucoup plus du fitness des activités formes parce que le rapport au corps est très important vous êtes découvert on est beaucoup plus dénudé donc on fait vachement plus gaffe vous remarquerez par exemple en hiver les filles s'épilent beaucoup moins c'est vrai ou pas ? honnêtement ? non ? vous non parce que vous êtes dans le secteur d'activité mais vous remarquerez les filles s'épilent beaucoup moins ? voilà donc effectivement ce rapport au corps fait qu'on va consommer davantage et puis on finit avec une vidéo il y aura de la musique on aura un feu d'artifice à la fin qui parmi vous est déjà allé au salon du fitness pour ceux qui ne sont pas allés au salon du fitness je vous y emmène je vous y emmène et ça va vous donner une idée de ce qu'est ce salon qui est le salon professionnel à Noël qui est pour l'instant le seul en France et où à mon sens vous devez participer où vous devez être c'est the place to be une fois par an au mois de mars même si c'est récurrent même si certains vous diront ouais mais c'est toujours la même chose ouais mais ça n'a pas changé ouais mais il n'y a que des débardeurs et des mecs avec des bras qui sont là à simplement se balader et montrer leurs gros muscles peu importe c'est un salon professionnel vous êtes des professionnels et tout professionnel à mon sens doit aller dans les salons professionnels pourquoi ? parce que déjà vous allez ancrer des certitudes vous allez voir en plus ce qui va arriver dans l'avenir vous allez voir des petites nouveautés des indices qui vous disent tiens ça a tendance ça commence à changer dans ce sens là c'est intéressant les conférences c'est rien du tout les conférences professionnelles aussi toute la journée sur trois jours gratuites et la possibilité de faire du public relation c'est à dire de rencontrer du monde de booster votre réseau et d'avoir des opportunités aujourd'hui si Alain est là c'est parce que je crois que tu m'avais dit que tu m'avais vu dans une conférence je crois que j'ai fait les deux celui de cette année et celui de l'année d'avant donc quand je t'ai entendu dire ce que tu viens de dire à tout le monde que je connais parfaitement qui est en gros faire vivre quelque chose au client leur donner de l'expérience leur donner de l'émotion parce que c'est ça qu'ils viennent chercher tout à l'heure puisque je t'ai sûr quand je t'ai entendu dire dire que c'était l'avenir du fitness j'ai sauté sur ma chaise et enfin quelqu'un qui pense à ce que le fitness c'est ça qu'on me cherche à 20 balles on va chercher les lardois et à 50 balles on vient chercher de l'expérience on vient chercher de l'émotion on vient vivre quelque chose et j'ai entendu de ta bouche en disant il faut qu'on y a enfin qu'il y a je ne l'ai pas payé non non c'est honnête c'est honnête et on s'est retrouvé au congrès à Aix avec beaucoup de plaisir et c'est pour ça qu'aujourd'hui je lui ai proposé de venir pour voir quel était l'esprit quand on s'est à avoir faim c'est pour ça pour savoir quel est l'esprit en fait des fils anciens voilà allez c'est parti pour le sérum de la forme c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 42, 43 millions d'adhérents quasiment. 48 000 clubs. En France, on est à combien à peu près de clubs ? 45-48. Ouais, 45-48 à peu près. Regardez Amérique du Nord, et puis après l'Asie, l'Afrique, l'Afrique, Marc-Montini. Il y a de quoi faire en France. Il y a de quoi faire en Europe en général. Voilà en Asie, avec les différents types de pays, le Japon et la Chine, la Corée. Japon, Chine, Corée, bien évidemment. Ça me rappelle un présenteur international qui avait un jour fait un cours de freestyle, Step Uelia, en Chine, et qui m'avait raconté que devant lui, il y avait 2 000 personnes, qu'il était sur une estrade et que pour pouvoir le voir, parce que c'était dans un stade, à 2 000 personnes, c'est pas dans un club. Alors sinon, il faut très, très, c'est... Deux grands écrans de chaque côté, comme dans les concerts, deux grands écrans pour pouvoir le voir, pour pouvoir suivre le cours en Chine. Donc, ça vous donne une dimension. Parce que ça peut être... En France, ça, on le retrouve au salon du fitness. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'adhérents qui peuvent suivre des cours. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. À l'Aqua Boulevard aussi, à Paris, le club Aqua Boulevard, Forest Hill, dans lequel vous avez la plus grande salle qui représente 2 terrains de tennis, et qui est vraiment sur une dimension qu'on ne trouve quasiment pas ailleurs. Donc, c'est vrai qu'en termes d'adhérents, en termes de potentiel, on est quand même pas mal du tout, nous, en Europe. Si on prend les États-Unis, alors c'est-à-dire la partie nord de l'Amérique, avec le Canada, on n'est pas trop mal. Et puis après, on se retrouve en Europe, avec les différents pays, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, l'Europe, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France. Avec la Bulgarie en bas, la Slovénie, l'Estonie. Bon, ne retenez pas ces chiffres, enfin, c'est tout simplement, c'est la notion que vous devez retenir, c'est quelle est l'influence du secteur de la forme au niveau mondial. Alors, c'est un marché qui, également, va permettre de booster, de doper, certains types de secteurs qui sont connexes, qui sont liés. Comme par exemple, les vêtements. Bien évidemment, si vous êtes pratiquant, vous allez acheter des vêtements de sport. Donc, ça booste le secteur de l'habillement. Nike, Adidas, Reebok, Domios, etc. Gymshark, ceux qui connaissent. Autre type de secteur d'activité, l'alimentaire, vous vous en doutez, puisqu'en fait, il y a Powerade, ceux qui connaissent un peu, de l'eau, beaucoup de sucre et un peu de sel. 1,50€, voire plus. Protéines, céréales, de type fitness, vous ne savez peut-être cette marque. En fait, ça dope l'alimentaire, forcément. Les accessoires, puisque ça va de pair avec les mini-steppers, les électro-stimulateurs, cardio-fréquence-mètre, objets connectés. Et d'autres activités, comme l'esthétique, le massage, le coaching. Alors, l'esthétique, pourquoi ? C'est tout simplement parce que, quand on est dans le secteur d'activité, parfois, on a besoin de se faire épiler. Que ça soit les filles ou les garçons. Et c'est vrai que l'esthétique, ça joue beaucoup. Si on n'avait pas ce secteur d'activité avec des pratiquants dans ce secteur d'activité, peut-être que le secteur de l'esthétique perdrait des clients. Parce que c'est lié aussi, en partie. Massage, pour le bien-être, le coaching privé, bien évidemment. Donc, un secteur d'activité va booster d'autres secteurs d'activité qu'on appelle connexes. L'emploi. Aujourd'hui, on est sur une offre qui est supérieure à la demande, en termes d'emploi. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, aujourd'hui, si on prend un des observatoires officieux national qui s'appelle emploi professionnel de la forme. De la forme. tirer France. C'est un groupe Facebook, en fait, qui est dédié uniquement à l'emploi et à la formation des coachs. Dedans, il y a plus de 10 000 adhérents, 10 000 membres. Il y a les deux tiers des clubs français et il y a les deux tiers des coachs français. Donc, c'est the place to be. Il faut être absolument dans ce groupe. Si vous voulez avoir des opportunités. Il y a d'autres groupes qui existent mais qui sont beaucoup plus petits. Celui-là, c'est vraiment un observatoire officieux. Ce n'est pas l'observateur officiel, il n'y en a pas d'ailleurs. Actuellement. Et sur 10 annonces, sur 10 annonces, il faut savoir que la proportion, actuellement, elle est de à peu près 8 à 9 offres pour 2, enfin, 1 à 2 demandes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les annonces qui sont postées, il y en a 8 à 9 qui sont des clubs qui recherchent des coachs, 8 à 9 qui recherchent des coachs. Et 1 ou 2 coachs, sur ces 10 annonces, 1 ou 2 coachs qui veulent du travail. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation qui n'est pas en équilibre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 8 à 9 offres signifient qu'on est en carence de profs, on est en carence de coachs. Il y a seulement 1 ou 2 coachs qui demandent du boulot. Ça veut dire que tous les autres sont déjà placés. Mais il y a des clubs qui galèrent encore à trouver des coachs. Plus spécifiquement sur les grandes villes, ça c'est plus spécifiquement sur les grandes villes et notamment la région parisienne. Il y a des zones en France, des zones géographiques, qui sont beaucoup plus à l'inverse, beaucoup plus pauvres en termes d'offres d'emploi. Par exemple, la région PACA, le sud de la France, c'est une région qui aujourd'hui est plutôt pauvre en offres d'emploi pour les coachs. On a du mal à trouver du boulot. Alors que sur la région parisienne, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, en région parisienne, on voit même que les tarifs augmentent, on va en parler tout à l'heure. Donc un conseil, si vous voulez avoir des informations sur le secteur de la forme, avoir une idée et avoir des opportunités d'emploi, demander à rentrer dans ce groupe, vous avez trois questions auxquelles vous devez répondre. Je vous dis tout simplement que vous êtes étudiant à Efficencia et on vous fera rentrer. Parce que c'est un groupe privé. C'est pas un groupe public. C'est un groupe privé. Il n'y a que des coachs et que des clubs. Il n'y a pas de vendeur de matériel. Il n'y a pas de vendeur de lunettes. Il n'y a pas de vendeur de protéines. Il n'y a pas de proposition de prêt à taux très avantageux. Non, c'est que dédié à l'emploi et à la formation. Alors, ça veut dire qu'on se retrouve dans un cadre où aujourd'hui, majoritairement en France, on est en carence de coach. Vous avez peut-être choisi le bon job. Parce que ce n'est pas dans tous les secteurs d'activité comme ça. Alors, il va falloir le prendre avec parcimonie. Avec qui ? Avec parcimonie. Parce qu'on en parlera tout à l'heure et ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Mais je vous donnerai quelques petites billes là-dessus. Ne soyez pas trop désespérés et surtout impatients. Ça booste aussi la santé. Vous en avez entendu parler. Bougez plus. Diabète, cholestérol, tension, ça joue sur le domaine de la santé. Malheureusement, aujourd'hui, les autorités, autant les autorités sanitaires en sont conscientes, autant le gouvernement n'en est pas forcément conscient de cet impact. On va beaucoup plus vers des sports qui sont des sports médiatisés. Le foot, le rugby, le tennis. Et on y croit beaucoup plus que vers des sports de ce type loisir comme ceux qu'on peut proposer qui, eux, actent beaucoup plus sur la santé avec beaucoup plus de pratiquants puisqu'on l'a vu au niveau mondial. Le secteur de la forme, c'est beaucoup plus de monde que les trois disciplines associées qui sont foot, rugby et golf. Vous êtes trop forts. Foot, rugby et golf. Donc c'est vrai qu'on a un impact sur la santé mais c'est pas reconnu. Et notre ministre de la santé Laura Fessel qui vient de démissionner aujourd'hui. Le gouvernement était un peu dans le sens de faire changer les choses mais malheureusement elle a démissionné. C'est une bonne du jour. Et enfin, ça booste la création d'entreprises puisque bien évidemment il y aura beaucoup plus de clubs. S'il y a beaucoup plus de demandes d'adhérents, on sent qu'il y a de la demande, on va créer des clubs. Il y aura des coachs qui vont se mettre en entreprise individuelle et coach sportif notamment en auto-entreprise. On en reparlera. Et puis ça crée des entreprises par exemple pour le matériel, pour les vêtements, pour les protéines. Donc c'est bon parce qu'en fait tout ça, ça nous booste et ça booste la croissance. on avance. On avance. On avance. Aujourd'hui, nous allons faire une heure de cardio, une heure de poids et deux heures de Photoshop. une notion fondamentale que vous devez connaître. Cette notion fondamentale, elle est représentée par ce triangle. Aujourd'hui, on a des lieux de vie, des lieux où on passe beaucoup de temps. Un des lieux de vie, c'est la maison, là où vous habitez. Deuxième lieu de vie, c'est là où vous travaillez. Troisième lieu de vie, c'est là où vous vous entraînez. Quand vous êtes adhérent d'un club, vous êtes dans ce triangle-là. Si vous n'êtes pas adhérent d'un club, forcément, il y a moins de chances que vous ayez cette partie-là. Mais ceux qui s'entraînent dans les clubs, c'est leur troisième lieu de vie. Ça veut dire, c'est l'endroit où ils passent du temps à un niveau numéro 3 après la maison et le travail. Ça signifie quoi ? Quand je vous dis que... Le service. Ils vont passer du temps. Oui, vas-y. Le service, la qualité de service est importante parce qu'ils vont passer beaucoup de temps là et c'est important. C'est un exutoire pour eux. Il faut qu'ils se sentent comme chez eux. C'est un exutoire. C'est la dépression de la journée. Oui. On évacule, on relâche tout. On relâche tout. Et donc, il faut qu'ils se sentent bien. Si vous ne sentez pas bien chez vous, vous n'allez pas y passer beaucoup de temps. Vous allez sortir, vous allez voir des amis, vous n'allez pas rester beaucoup de temps. Quand vous ne sentez pas très, très bien le travail, à un moment donné, vous allez peut-être avoir envie de quitter le travail. Sauf si, bien évidemment, c'est alimentaire et que vous n'avez pas trop le choix. Mais globalement, retenez bien que quand vous êtes membre dans un club, vous allez y passer du temps. C'est le troisième lieu de vie. Donc, il faut que vous soyez bien. Ça veut dire qu'effectivement, vos adhérents de club, il faut les chouchouter. Il faut faire en sorte qu'ils soient bien, comme chez eux. Parce que s'ils sont bien comme chez eux. Et reviendront. Donc, c'est très, très important. La notion de service. Alors, ça passe aussi par d'autres éléments que l'on va voir dans quelques instants. Ce n'est pas que le service. Ça, c'est un sondage avec des pourcentages qui ne sont peut-être pas exactement ceux de 2018. Et ce n'est pas grave parce que globalement, la tendance reste quasiment tout le temps la même. Pourquoi les Français pratiquent-ils le fitness ? Alors, pour 80%, lors de cette étude, ils avaient répondu pour la santé, pour être en bonne santé. 71% pour le plaisir de faire du sport, de bouger. 67% on dit pour se défouler. Ce n'est pas un peu l'allusion ? Ce n'est pas trop. Et 67% pour se relaxer. Est-ce que ce n'est pas un peu lié à ça ? Enfin, on ne sait pas trop. Et ça date de 2015. Vous voyez ? Néanmoins, ces chiffres-là, en fait, c'est encore une fois, encore une fois, encore une fois, ce qu'ils répondent, pour moi, dans ma dimension, dans ma compréhension et dans mon expertise, c'est simple. Quand les gens répondent, ils répondent pour ça. vous, ce que vous devez comprendre et apprendre. C'est ça. Quand vous posez une question à quelqu'un, il va essayer de vous donner avec des mots une impression. Ce qu'il ressent au premier abord. Dans le conscient. Mais c'est très compliqué d'aller chercher ce qu'il y a dans le subconscient. une couche en dessous. Et quand on veut comprendre les clients, il faut aller dans cette couche en dessous pour aller voir ce qui se cache dans le subconscient. Et dans le subconscient, il se cache quand même pas mal de choses. Et ça, vous allez vous dire que ça, c'est du pipeau. Ça, c'est un masque. C'est un décor. Derrière le décor, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière ça ? Qu'est-ce qui serait les vraies raisons pour lesquelles les gens viennent dans les clubs de fente ? Allez-y. Frustration. Le stress. Frustration. Le stress. Alors oui, c'est bien parce qu'on utilise se relaxer. Ça peut être pas mal. C'est une façon de dire attention, je suis stressé de près d'autres. La pression travaille. Voilà, on est là. La pression travaille. Le regard des autres pour s'intervoiler. Le regard des autres pour qu'ils disent peut-être qu'on va essayer d'être jugé au quotidien ou d'être trop gros, machin. Ouais, pour plaire. Ouais, pour plaire. Bien sûr, bravo. C'est bon là. Pour être conforme à ce qu'ils voient tous les jours sur les réseaux sociaux, les médias télé, tout ça. Ouais, pour être dans le format de toutes ces images qui nous arrivent régulièrement. Pour gérer leurs problèmes de santé. Ouais, quoi par exemple ? Pour ceux qui, je sais pas, pour ceux qui ont des blessures qui ont mal au genou, comme a le dos, tout ça. Ouais. Pour ceux qui ont des blessures qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils ont envie de venir s'inscrire dans un club alors qu'ils pourraient très bien se dire ouais, j'ai mal au genou, justement, ça risque de dégrader la chose. Qu'est-ce qui peut faire que, justement, ils vont aller à l'inverse de ce qu'ils pourraient penser ? Ouais, parce que parfois, effectivement, il y a de la prescription par des thérapeutes. Quand votre médecin généraliste, il vous dit ça serait peut-être bien parce que là, vous avez un peu de diabète, ça serait peut-être bien de faire du sport, monsieur ou madame. Hein ? Vous avez un peu de tension artérielle. Faites du sport. Souvent, ce sont des thérapeutes qui vont le prescrire. Donc oui, 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 tout à fait. Bien. Quoi d'autre ? Ouais. Allez, nos petits seniors. Les seniors qui... C'est à partir de quel âge à peu près, seniors ? 65. Ça dépend en fait. C'est effectivement, ça dépend. C'est plutôt aux alentours, une fois 50 ans passés. Ouais. Bon, désolé. Alain, c'est ton année, t'es dedans ou pas ? Largement. T'es largement ? Bon. Moi, je suis senior dans un peu plus d'un an. Voilà. Je suis senior dans un peu plus d'un an. C'est vrai que des fois, on s'imagine... Regardez comme il est beau. Souvent, on s'imagine les personnes âgées un peu gravataires, de courbées, avec des difficultés à se mouvoir. Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans cet état-là. Oui, non, ça dépend. Ça dépend de votre qualité de vie, ça dépend de ce que vous en faites, de votre vie aussi. Si vous faites aussi une activité physique ou pas, puis si vous faites beaucoup d'activité physique ou modérément, parce que ça joue aussi, le corps, c'est comme une machine. Si à un moment donné, vous poussez ce moteur de voiture que vous avez, que vous poussez toujours, toujours dans le rouge, il y a des pièces qui vont s'user. Et la voiture, elle ne fera pas forcément 200 000 km. Il y en a certaines qui feront 300 000, il y en a certaines qui feront 150 000. C'est comme tout. Donc oui, vous avez raison. Alors, qu'est-ce que ça cache encore ? Qu'est-ce que ça cache encore ? Par effet de mode ? Oui. Oui, ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on peut dans un club par effet de mode, oui, tout à fait. Les copains, ils vont, les copines, ils vont, allez, on y va. Oui, c'est un petit pire. La confiance en soi, elle estime de soi. En fait, c'est deux choses qui font partie de la pyramide de Maslow qui a été controversée ou qui est controversée parce que ça ne marche pas forcément dans tous les pays et dans tous les cas, mais c'est quand même une bonne base. On va dire que la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, c'est quand même un bon départ pour comprendre un peu les besoins humains. Alors, si vous voulez savoir un peu plus parce que ce n'est pas le cadre du cours d'aujourd'hui, mais sachez que c'est assez facile à comprendre. Vous tapez la pyramide des besoins et vous allez toujours tomber systématiquement sur cette base-là, la pyramide des besoins pour bien comprendre ce que les gens recherchent. Et effectivement, on se retrouve avec des personnes qui vont avoir des besoins. Et derrière ces mots-là, se cachent ces vrais besoins. Ces vrais besoins, ce sont des douleurs. Mais pas forcément des douleurs physiques. Voilà, c'est des douleurs de l'âme. C'est ça. Prenez un exemple simple. Prenez quelqu'un qui est en surcharge pondérale. Allez, il a 18 ans. Il est en surcharge pondérale. Il a tous ses copains qui sont avec lui durant les études. Ils s'entendent bien. Et les copains, ils péchent. Plus facilement. Lui, à chaque fois qu'il tombe des trucs, il y a le regard des filles qu'il aimerait bien parler qui font que ça ne marche pas. Ou peut-être l'attitude qui fait que ça ne marche pas. Et pour lui, c'est une grosse douleur. Très, très grosse douleur. Est-ce qu'il a envie d'être comme ses copains ? Il a envie d'avoir des relations amoureuses. C'est normal, c'est logique, c'est humain. Et ça le tâne au plus profond de lui. Ça l'attriste. Et c'est une douleur qui est une douleur persistante qui peut jouer énormément sur la suite de sa vie. Et quand vous avez des personnes qui viennent vous voir et que vous leur demandez « Ah, tu veux t'inscrire ? Qu'est-ce que tu as comme objectif ? » Moi, c'est faire du sport. Ou alors, je voudrais perdre 2-3 kilos. La personne vous dira rarement « Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir la même silhouette que mes copains parce que ça permettrait de pouvoir plaire au fini. » Les gens, ils n'iront pas vous dire ça. Combien vous avez de personnes qui vont venir vous dire « Moi, si je m'inscris chez vous, c'est parce que j'ai envie de me défouler. Moi, je veux faire des trucs qui bougent, mais vraiment des trucs qui bougent parce que j'ai besoin de me défouler. J'adore ça. » En réalité, peut-être que derrière, il y a une douleur qui se cache. Avoir envie de se défouler, avoir envie de faire des activités à haute valeur énergétique, c'est peut-être pour oublier des choses, pour sortir de ces idées que l'on a régulièrement et qui peuvent être, par exemple, « Je suis chez moi. Franchement, dans mon couple, ça ne va pas trop bien et je n'ai pas envie de rentrer chez moi. » Alors, j'ai qu'une envie, c'est de me changer les idées. Mais changer les idées, ça veut tout et rien dire. Derrière, il y a des choses qui se cachent. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que quand les gens vont vous dire, vous en tant que personnel traîneur ou en tant que prof de plateau muscule ou en tant que prof de cours collectif, dans tous les cas, quand les gens vont vous dire pourquoi ils veulent prendre soit des séances avec vous, soit s'inscrire au club, dites-vous qu'ils vous mentent. Ce n'est pas volonté, c'est juste ou de la pudeur ou tout simplement le subconscient qui n'est pas encore, voilà, ils ne sont pas forcément très très conscients. Et qu'à partir du moment où vous allez aller au plus profond de ce subconscient pour trouver quelle est vraiment leur douleur, là, vous pourrez répondre précisément à leurs besoins. Parce que l'erreur la plus courante à faire, c'est de se dire « Ah, tu veux te défouler ? » « Je sais ce qu'il te faut, il te faut tel cours, tel cours, tel cours. » Mais là, l'erreur, c'est que vous, vous avez interprété le mot « se défouler » dans votre dimension. Mais que peut-être ce mot « se défouler » ça veut peut-être dire complètement autre chose dans la série. Donc, vous avez interprété, vous avez imaginé ce que voulait représenter ce mot. Et on est peut-être complètement à côté de la plaque. Et quand on va lui dire « Ah, tu as envie de te défouler ? » Alors tiens, je te dis, tu t'inscris chez moi et puis je vais te conseiller de faire tel cours, tel cours, tel cours, tel cours. Et au bout d'un moment, la personne, elle se désinscrit. Parce que finalement, elle est allée dans ces cours qui vous semblaient être des cours correspondants à leurs besoins. Mais comme vous n'êtes pas allé chercher ce qu'il y avait au plus profond, c'est-à-dire là, le vrai besoin, le besoin incontré, dans son subconscient, et bien en fait, vous lui avez prescrit quelque chose qui ne correspondait pas exactement à ce qu'elle voulait. mais comment forcer les personnes à dire ce qu'il y a de la formule si elles ne veulent pas le dire ? Est-ce que là, évidemment, tu peux la faire enfermer ? C'est la solution. En fait, ce qu'il faut, c'est prendre une paire de menottes, de prendre un fil électrique et d'y aller. Il faut vraiment faire ça. Donc ça, c'est la première solution. Alors, je ne suis pas certain que la personne s'inscrira après ça, mais c'est une solution. Il y a une autre solution qui est une solution qui passe par les questions. Alors, je vous invite à aller voir une vidéo d'une de mes conférences qui était au Salon du Fitness cette année, qui est sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est en accès libre, c'est fait pour les coachs, c'est fait pour vous aider. Il y a plein de conseils, il y a plein de vidéos là-dessus. Et sur cette vidéo, vous verrez, vous verrez qu'il y a une… Alors, ce n'est pas la conférence du Salon du Fitness, c'est une autre conférence que j'ai faite avec Thierry Darbelet. Et ce n'est pas grave, aller dessus sur ma chaîne et vous verrez en fait dedans, j'explique comment faire en sorte que naturellement les personnes puissent remonter à la surface les vrais besoins, les vraies douleurs qu'elles ont, qui sont derrière ces mots qu'elles ont acquis. c'est par le pouvoir des questions. Et c'est en posant des questions et des questions et des questions sans que ce soit un interrogatoire. Et c'est en creusant, si tu veux, comme un enquêteur. C'est quoi la chaîne ? Christophe Batz formation. Batz avec un B comme Batz. L'homme chauve-souris. Vous regardez après, vous le notez et puis après vous irez vous abonner. Vous recevrez les... Comment s'appelle la vidéo ? La vidéo, c'est vos clients vous mentent. Je crois que ça doit être le nom de la vidéo. Vos clients vous mentent. Vous verrez, la qualité n'est pas top, mais un rayon surtout parce que c'est le contenu qui est intéressant. Donc poussez l'investigation les copains. Allez chercher ce qui se cache derrière ce que les gens vous disent. Souvenez-vous, les gens vous mentent. Alors c'est ce qui manque un peu au club de fitness aujourd'hui, notamment le personnel d'accueil, le personnel de vente qui n'est pas formé à ça. Qui n'est pas toujours formé à ça, malheureusement. Mais c'est du bon sens. Et quand on l'apprend et quand on s'en prenne, après ça devient naturel. Vous êtes prêts à parler argent, flou, c'est peut-être un pot, c'est un caisse. Non, pas un pot. Je vais vous donner des chiffres. Soit en tant que salarié, soit en tant que libéral. On va voir pour ceux qui sont option A, pour ceux qui sont option B, pour ceux qui sont dans les box de crossfit et pour ceux qui font du personnel très négatif. Ce sont des moyennes, ce sont, il n'y a pas de chiffre officiel. Ce n'est que par observation et par habitude que je peux en ressortir ça. Parce que bien évidemment, le groupe emploi professionnel de la forme France sur Facebook, c'est un groupe qui permet justement d'avoir des informations comme celle-ci. Alors c'est parti. Quand je dis pour collectif à la vacation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à temps plein 35 heures dans le club. C'est relativement rare maintenant qu'on ait des salariés ou des coachs indépendants qui soient à 35 heures dans un club. Ça existe encore, il y en a encore, mais c'est rare. Aujourd'hui, quand vous allez sur emploi professionnel de la forme France sur Facebook, vous verrez que c'est essentiellement des auto-entrepreneurs qui sont demandés. Et ça, c'est un phénomène mondial. Il n'y a pas qu'en France. Si vous prenez la Silicon Valley, les Etats-Unis, on s'est aperçu qu'à la Silicon Valley, le statut salarié diminuait et que le statut de travailleur indépendant augmentait. Donc les salariés, il y en a de moins en moins, et des travailleurs indépendants, il y en a de plus en plus. Et il y a un rapport du Bureau international du travail, le BIT, qui, il y a trois ans de ça, mettait en avant cette tendance mondiale des travailleurs indépendants. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien d'être travailleur indépendant. Parce qu'il y a aussi un petit peu de précarité derrière, parfois. Ça, je vous expliquerai à la fin de l'année comment faire pour assurer un petit peu vos arrières. Donc on se retrouve pendant 8-9 mois pour la suite. Mais néanmoins, être travailleur indépendant, aujourd'hui, c'est la grande tendance qu'on vient. En salarié, 15 à 20 euros net. C'est à peu près les chiffres. En salarié. En travailleur indépendant, 30-35. En réalité, je vais le modifier tout à l'heure, c'est plutôt 35-40 cette année. 35-40. Il suffit d'aller voir les offres d'emploi, vous allez voir que le taux a augmenté. Forcément. Si on est en carresse de pro. Est-ce qu'il y a une différence entre un étudiant et un salarié ? Salarié, tu es salarié, tu as une fiche de paye, tu as un contrat de travail et tu reçois ta fiche de paye contre le travail que tu fais au quotidien sur une prestation à la vacation. Plutôt que d'être salarié, il y a des personnes qui sont en indépendant, c'est-à-dire qui sont à leur propre compte, qui ne reçoivent pas de fiche de paye, qui ont leur propre entreprise et qui, à la fin du mois, donnent une facture au club pour être payé de cette facture. Donc, salarié, tu as une fiche de paye et un contrat de travail et tu as ce qu'on appelle un lien de subordination. C'est-à-dire que tu es subordonné à la personne qui est au-dessus de toi, le boss du club. Alors qu'en libéral, en fait, tu es plutôt un partenaire du club. Tu es une autre entreprise, partenaire du club, qui lui-même, est une entreprise. Ah ben voilà, c'est ça. Auto-entrepreneur, c'est là. On appelle ça profession libérale. Et on peut cumuler les deux. Oui. On peut faire... Vous pouvez faire, dans des clubs, être salarié et puis dans d'autres clubs, être auto-entrepreneur. Et puis, vous pouvez aussi travailler, je ne sais pas, dans la journée, vous pouvez être vendeur de voiture et puis le soir, peut-être, après votre travail, donner des cours en tant que profession libérale. Vous vendez les voitures, vous êtes salarié de la concession automobile et le soir, quand vous allez donner des cours dans des clubs, vous êtes en profession libérale. Vous pouvez, les deux sont possibles. La seule chose qui est très dangereuse et qu'il faut éviter de faire, c'est d'être salarié et en libéral dans le même club. Ça, il faut éviter. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il faut éviter. Donc, voilà à peu près. On est plutôt sur 35-40 euros maintenant. Plateau musculation, pourquoi d'après vous est-ce qu'on est plutôt au SMIC ? Pourquoi d'après vous est-ce qu'on est plutôt au SMIC ? Est-ce que les machines déjà qui sont expliquées ont fait moins besoin de guider le client quand ils font la machine ? Les compétences techniques ? Peut-être qu'il y a un coach pour plus de personnes. C'est pas la raison. Il y a plus de coach plutôt que du tout. Non, il y a trop de demandes. C'est ça, en fait, c'est la réponse. La réponse, elle est là. Regardez bien. Vous avez tout compris. Sur des 10 annonces, dans ce groupe Facebook, sur 10 annonces, il y a 8 à 9 offres d'emploi. Sur ces 8 à 9 offres, c'est 8 à 9 options rares. Il n'y a quasiment jamais des options qui sont demandées. C'est très rare. Peut-être 1 sur 100. Et encore, je suis gentil. Plateau musculation cardio, il n'y a pas de taf les garçons. Les filles aussi. Il n'y en a pas. Il faut en être conscient. Vous ne trouverez pas, ou alors, avec une exception, il y a très peu de chances. Il y a très peu de chances que vous trouviez un job, et en plus à temps plein, en tant que prof cardio-médiaire, altéro, dans un club de forme classique. En revanche, il y a un peu de taf pour ceux qui veulent être dans les boxe de crossfit. et encore, et encore. Parce que, aujourd'hui, en boxe en France, il y en a à peu près 400. chaque boxe en moyenne a à peu près deux coachs, en plus du owner, du owner, c'est-à-dire du propriétaire, celui qui a créé la boxe. Donc déjà, quand il y a deux coachs en moyenne, ça veut dire qu'il y a, on va dire, allez, 800 places, 800 tafs, 800 jobs, qui sont déjà pris quand même par pas mal de monde. Et les boxe de crossfit, il y en a qui s'ouvrent, effectivement, de plus en plus. On a l'air qu'on se dit, waouh, ça doit bien fonctionner si ça s'ouvre, mais en réalité, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Pour avoir fait une étude sur les boxe de crossfit, du moins celles qui déposent leur compte, en France, celles qui fonctionnent bien, elles sont à peu près sur les doigts de la main. Sur 400, on n'a pas tant que ça qui fonctionne. Et on se dit souvent, oh là là, il y en a beaucoup, ça doit bien fonctionner, c'est un biais cognitif. C'est une, voilà, c'est une pensée de votre esprit, c'est une conclusion créée exclusivement par votre esprit. Ça ne fonctionne pas si bien que ça. Je les ai régulièrement, pas tous les honneurs, mais j'en ai régulièrement, et je sais celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, je sais aussi pourquoi, parce qu'il y a des raisons, il y a particulières. Vous n'attendez pas à avoir un temps complet dans une box. Vous pourrez, avec un peu de chance, trouver quelques heures, mais ça va être compliqué. Et pour combien, parce que là, je vais vous le dire, parce que là, je ne l'ai pas marqué, mais prenez une de celles de Paris qui est un peu cotée, pour ceux qui connaissent. Je ne parle pas du Louvre, je parle de R2, par exemple, parce que moi, je connais. ils sont payés 25 euros de l'heure contre 35, 40 euros pour des cours collectifs. Donc, c'est mieux que ça. C'est quoi leur facture ? Ils sont travailleurs libéraux. Travailleurs libéraux. Donc, c'est vrai que c'est mieux que d'être facturé 12 à 18 euros. Mais déjà, là, vous ne trouvez pas beaucoup de taffes. Il n'y a quasiment pas d'offres. Si tu as facturé 18 euros, alors c'est tout pour retirer du charge. Oui, tu as 22 % de charge. Mais si tu étais salarié, en tant que salarié, alors là, c'est du net, bien sûr. Là, c'est du net. On pourrait comparer avec du brut. Oui. Là, c'est sûr que ça va être plus compliqué pour ceux qui ont fait option A. Normalement, vous êtes censé vous être enseigné avant. Moi, je le dis régulièrement, régulièrement, je le dis, faites attention. Faites attention. Si vous lancez en option A pour faire du plateau de musculation cardio, ça va être compliqué. Je le dis. Si après, vous voulez ouvrir votre propre box, pourquoi pas ? Ça peut être une solution. La solution, la solution optimum pour ceux qui ont fait option A, c'est d'être en personnel trainer, de faire du coaching plus B. Option B, merci. C'est d'être personnel trainer, faire du coaching privé. Et attention, dans n'importe quel type de cursus, que ça soit BPGEPS, DUST, métier de la forme, STAPS, ou autre, on ne vous apprend pas à vendre du coaching privé. On ne vous apprend pas à faire une grille tarifaire. On ne vous apprend pas à communiquer pour gagner des clients. Ça, on vous apprend. Dans n'importe quel type de cursus, on ne vous l'apprend pas. Ça veut dire qu'en sortant du cursus, vous allez être de très, très bons techniciens, parce que vous êtes à efficiencière. Je plaisante. Il y a de très, très bonnes écoles aussi. Il y a de très bons tuteurs aussi qui permettent à certains étudiants de pouvoir s'en sortir. Vous allez être de très, très bons techniciens, mais souvent, souvent, de très mauvais vendeurs. Or, vous pouvez être champion du monde de quelque chose. Si vous ne savez pas vendre, ça va être compliqué. Si vous ne savez pas communiquer, ça va être compliqué. Et même si vous avez eu un cursus commercial avant, universitaire, comme par exemple un BTS MUC ou un BTS force de vente ou un BTS commerce international ou même une expérience en tant que vendeur, vente du personal training, ce n'est pas comme vendre des chaussures ou comme vendre des voitures. On est dans un secteur qui est complètement atypique. Donc, il faudra, et ça, c'est une malédiction sur laquelle, dans laquelle vous allez tomber, forcément, il faudra envisager après le cursus de l'apprendre, de vous former juste après le cursus. c'est très important. Parce que tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, en France, il y a des personal trainers qui au bout de un, deux ans, arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre, parce qu'ils pensaient que c'était super facile, alors qu'en réalité, c'est très complexe. Vendre, ça ne se fait pas comme ça, vendre du personal training, ça ne se fait pas comme ça. Les gens ne viennent pas vers vous simplement parce que vous êtes personal trainer. Ils ne viennent pas forcément vers vous parce que vous avez des biceps qui sont gros comme ça. Ou peut-être parce que vous avez un fessier qui est bien dans l'air du temps. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour cette raison qu'en fait, vous êtes un peu les enfants délaissés du secteur d'activité, ceux qui ont l'option B. mais que vous avez néanmoins la possibilité de vraiment bien gagner votre vie en faisant du personal training. C'est votre voie. Il faut le faire. un titre d'exemple, je suis régulièrement des personal trainers, j'en ai un cette année qui a fait en recette ça. Il n'est pas tout seul, il a une équipe avec tout. Il a fait ça. Il est partenaire à une salle ? Non, il a son propre studio de coaching. L'année dernière, il n'avait pas son studio de coaching, il était à 186 000. L'année dernière, c'était en 2016. En 2017, il était là. 2018, je pense qu'il va être à 250, mais il ira, je ne pense pas au-delà. Il avait un objectif à 280, 300 000, mais je ne pense pas. À un moment donné, tu ne peux pas, sinon tu t'uses. Déjà, c'est beau, il est sur Toulouse, il s'appelle Jean-Baptiste et il a une très très bien sa vie. Par contre, il baie beaucoup d'impôts et beaucoup de cotisations. C'est logique. Et ça, c'est la règle du jeu. Avec tout ça, on retire le salaire de son équipe ? Oui. Les studios, tout ça, tout ça ? Il y a 80 000 euros pour son équipe à l'adop. Donc, il reste 120 000 euros pour lui. Pour payer le loyer, pour payer les impôts, les cotisations, ce qui n'est pas grave. Ça fait du 10 000 euros, un petit peu moins de 10 000 euros par mois, 9 000 euros par mois. Mais oui, en personal training, si vous faites bien les choses, vous n'atteindrez peut-être pas ces chiffres-là parce que c'est quand même des exceptions. le gars, il a bossé encore. Mais quand vous allez arriver sur du 50 000 euros l'année, ça, c'est du courant. 50 000, 60 000 euros l'année, ça, c'est courant. Ça fait entre 4 000 et 5 000 euros par mois de recettes. 4 000 à 5 000 euros par mois de recettes. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ce n'est pas compliqué. Ça paraît peut-être démesuré par rapport à votre dimension actuelle, mais c'est faisable. C'est faisable. Donc, si on doit faire une petite conclusion, vous n'attendez pas à avoir beaucoup d'opportunités en plateau muscu cardio altéro, vous n'attendez pas à avoir beaucoup d'opportunités dans les box de crossfit, vous aurez peut-être quelques créneaux, mais vous n'attendez pas à en vivre. Faites des réglages, préparez-vous pour du personal training. Là, vous aurez parfois plus que des options A. Une option A qui travaille bien, vous faites votre calcul, même à 30 euros, vous s'en sortz bien. Vous pouvez monter à 3 000 euros par mois. Après, il y a les cotisations dessus. Et en personal training, on se retrouve avec des prix, alors personal trainer salarié, c'est rare. Ça existe, il y en a certains, c'est très rare. En général, on est en travailleur indépendant, en libéral. Et c'est 40 à 50 euros à peu près, en moyenne, en France, la séance. Il y en a d'autres qui sont en dessous, et il y en a d'autres qui sont au-dessus. mais il n'y a pas de chiffre vraiment officiel, 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 et on est à peu près sur 40 à 50 euros. La séance. Généralement, les personal trainers travaillent à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire. Mais c'est à peu près, on va dire, dans la majeure partie des cas, ils sont plutôt à l'heure. Une séance égale une heure. Alors qu'on peut très bien faire des séances de 30 minutes ou de 45 minutes, sans aucun problème. Vous avez une vision de ce qui vous attend. Alors je vous donne quelques exemples. Là, ça c'est tiré du groupe emploi professionnel de la forme, France. Je vais d'appartir ou frégard parce qu'il y a aussi tiré d'Om-Tom. Pour ceux qui éventuellement voudraient partir Martigny, Guadeloupe, La Union ou dans les territoires d'outre-mer. Et il y a aussi Belgique, Suisse, Luxembourg. C'est les petits frères. Donc si à un moment donné vous voulez partir en Belgique, Suisse ou Luxembourg, en francophonie, vous pouvez aller dans ces groupes aussi. C'est que pour les coachs et que pour les clubs. Mais prévoyez déjà d'être là-dessus. Répondez aux trois questions qu'on va vous poser quand vous allez demander à rentrer. Et puis, on va vous faire rentrer. vous pourrez avoir tout ce que je suis en train de vous dire là, vous pourrez le constater de vos yeux. Sur les 10 200, on doit être 10 300 maintenant, 10 300 coachs et clubs qui font partie de ce groupe. C'est le groupe numéro un en fait au niveau du fitness pour l'emploi et la formation. C'est le groupe numéro un en France. Voilà quelques exemples. Alors, plateau, rien de bien. Plateau, 20 euros, cours collectif, 35. Et pourtant, on est en Ile-de-France. Ça, c'est issu du groupe emploi professionnel de la forme. Cercle de la forme, ça, c'est un grand enseigne parisien. 20 euros de valeur. Ici, alors on part un peu en province, Tours, 15 euros par heure. Statut AE, c'est-à-dire auto-entrepreneur. AE, AE, c'est auto-entrepreneur. Alors là, ils ne le disent pas. Et vu le prix, je ne pense pas que ce soit du salarié. en plus, c'est un club marchand, donc c'est auto-entrepreneur. Maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples et cette fois-ci pour les cours collectifs. Option B. Alors, pas très loin d'ici, 77, Chanteloup-Henri, recherche, prof de yoga pour un remplacement. 60 euros par heure TTC. Toutes les annonces ne sont pas comme ça. Attention. Mais on est quand même sur du 35, 40 euros et en ce moment, ça commence à partir sur du 50 de temps en temps. Avant, il n'y avait pas ça. Offre 92, 120 euros pour payer 40 euros. 40 euros de l'heure. Soit 120 euros la soirée. Ce qui fait qu'à la fin du mois, vous avez déjà 500 euros qui tombent dans la poche sur 3 heures. sur une soirée, vous avez 500 euros qui tombent dans la poche par mois. Donc, une soirée, si vous rajoutez d'autres soirées, des matinées, si vous arrivez à vous débrouiller un tout petit peu, il faudra aller en chercher à droite, à gauche. C'est un peu comme un puzzle que vous allez devoir reconstituer ou constituer. Parce qu'il ne faut pas vous attendre à avoir beaucoup d'heures à ce tarif-là dans un club. C'est des petits morceaux de cours par-ci, par-là. En fait, il faut être carrément toujours sur le truc, les os, quoi. Parce qu'à l'heure, les amis, c'est fermé. Si tu dois compléter ton puzzle, oui. Ouais. C'est toujours un outil intéressant. Après, il y a le bouche-à-oreille, il y a le fait que tu aies déposé des CV dans des clubs. Mais franchement, le club, c'est un peu comme à la bataille navale. Quand tu déposes ton CV dans un club, c'est comme à la bataille tu retires, tu ne sais pas si ça va matcher ou pas en face. Alors que là, tu as déjà des personnes qui recherchent. Je vais vous montrer ce que ça donne le groupe emploi professionnel de la forme. je n'ai pas beaucoup de réseau. Je n'ai pas beaucoup de réseau. ah. C'est déconnecté. Voyons voir. En fait c'est vous qui avez le site. Moi je suis déjà dessus. Ouais, tout à fait. Le voici. Bien. Vous repérez peut-être, vous voyez ici les différentes personnes qui sont membres. Je ne vise absolument personne. Voilà par exemple cette jeune fille qui s'appelle Amélie de Bournet est membre du... Ouais, est-ce qu'on va faire la comparaison entre la photo et la réalité ? Bon, vous ferez la comparaison donc comme elle insiste entre la photo et la réalité. Alain, je ne sais pas si t'es-tu ? Non. Non ? Il y a aussi beaucoup d'infos que je pense. Eh ben t'as c'est Nicolas. Je ne t'ai pas dans mes contacts. Ah d'accord. D'accord. J'ai pressé les 50. D'accord, elle me semblait. Euh, voici... Alors, voici les annonces. Paris 13, 50 euros la séance. C'est de la boxe. Casablanca, Maroc. 1500 euros, prise en charge de prêt d'hébergement, de déplacement. Bon là, il y a un petit coup de gueule. C'est pour des personnes qui ont besoin de s'exprimer. De temps en temps, on les laisse s'exprimer par rapport au secteur d'activité parce qu'elles ont besoin de défouler une sorte de frustration énorme qu'elles ont en aimé. Alors là, on a souvent, c'est les cercles de la forme, 27 euros. Néonès, 27... Ah, c'est Néonès, pardon, à 27 euros. Et puis après, bon, ils ont souvent besoin de monde, hein. Néonès, peut-être parce qu'effectivement les tarifs sont bas, je ne sais pas. Et puis là, on a, je ne sais pas, on est à quoi là ? On est à 35 euros. Alors, c'est des cours collectifs, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'options B. Ça, c'est une demande. Donc, c'est quelqu'un qui recherche dans l'Aube, dans le Loiret, Paris, du côté de Lyon, etc. Et elle recherche. Donc, elle a mis son annonce et puis elle va peut-être avoir des... Regardez. Il y en a qui répond. Parce que c'est très solidaire, hein. Il y a des potes qui voient ça, que vous ne connaissez pas, qui vont vous dire « Ah tiens, j'ai entendu parler d'eux ». Donc, on marche par réseau. Ça, c'est très, très puissant, le réseau. Euh... Tuck, tuck, tuck. On a peut-être déjà vu. Euh... 50 euros net. Tarif horaire, 50 euros net. Euh... On va regarder. 35. Et puis, parfois, on trouve des pépites. 35. Donc, on est plutôt sur 35, 40 en ce moment. Tenez, dans la Sarthe. Ah, mais ça, c'est une demande. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est formé. Puis là, qu'est-ce qu'on a sur Paris ? 40 euros de l'heure. Si vous voulez chercher dans votre coin, par exemple, si vous êtes dans... Euh... Si vous êtes en Picard... Si vous êtes en... Pardon. Euh... Dans l'Oise. Alors, là, vous avez la petite zone de recherche qui est sur le côté. Ça clignote. Et il suffit de marquer votre département. Si vous marquez votre département, vous allez avoir toutes les offres et toutes les demandes. Alors, si vous voulez trouver que les offres, il faut taper le numéro du département. Offre. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il y a actuellement. Voilà. Tenez. Voilà. Il y a 20 heures. Crépy, on va le voir. Ça doit être l'orange bleu. C'est bien. 1600 à 1800 mètres. Boot. Là. Une offre. À 25 euros. Une offre entre 60 et 80 euros la soirée en auto-entrepreneur. Voilà. Donc, il suffit d'aller dans le petit coin offre, là. Et puis, les clubs font l'inverse. Les clubs mettent le numéro du département plus demande. Comme ça, ils voient toutes les demandes dans le département ou dans les départements. Et là, vous voyez qu'on est à... Pou-pou-pou-pou-pou ... Je t'occupe. Voilà. 10 281 membres. Si vous cherchez des membres, vous pouvez trouver... C'est les administrateurs qui sont là. Groupe emploi professionnel de la forme. ça peut bien vous aider ça c'est la musique je préfère le préciser c'est pas mon fond des temps on revient donc à nos moutons on était là-dessus j'aimerais à présent que l'on que l'on aborde une notion une notion de législation là c'est du droit maintenant vous le savez ou vous le savez peut-être pas mais la fonction c'est-à-dire le le titre d'éducateur sportif c'est un titre qui est qui est très encadré, très réglementé on ne peut pas être prof comme ça on ne peut pas être coach sportif comme ça malgré tout en France bon effectivement il y a des coachs qui n'ont pas le diplôme et qui enseignent quand même on appelle ça les coachs sauvages ils sont hors la loi en fait il faut savoir qu'ils sont hors la loi mais vous normalement vous devriez être coach diplômé donc vous devriez être vraiment en rapport avec la législation en vigueur alors c'est le code du sport qui nous précise dans son article L212-1 qui nous précise que pour être pays il faut être titulaire d'un des diplômes figurant sur le registre national de la certification professionnelle registre national de la certification professionnelle c'est le RMCP c'est-à-dire que ce soit un titre reconnu pour que vous soyez titulaire d'un titre pour pouvoir enseigner contre rémunération article L212-1 seul peuple contre rémunération en étant payé enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants à titre d'occupation principale ou secondaire de façon habituelle saisonnière ou occasionnelle sous réserve des dispositions du L212-1 les titulaires d'un diplôme et titre à finalité professionnelle ou CQPE la loi elle est claire et derrière il y a des amendes et ou des peines d'emprisonnement derrière il faut quand même faire gaffe si vous êtes coche non diplômé et que vous enseignez contre rémunération il y a quand même peine d'amende et peine de prison qui ne tombe quasiment jamais dans le secteur de la forme pourquoi ? Parce que le processus pour interpeller ces personnes qui sont hors la loi et n'est pas du tout il faudrait qu'il y ait une organisation entre les services qui contrôlent c'est à dire la direction régionale ou départementale des sports et les services de police qui eux interviennent pour justement faire toute la partie pénale et comme il n'y a pas d'organisation entre les deux enfin du moins jusqu'à présent bah en fait les gars ils peuvent être non diplômés ils peuvent enseigner contre rémunération sans être inquiets et puis les fois où on va les on va les interpeller on va leur dire c'est pas bien tu le fais pas c'est pas bien bon tu peux y aller pour cette fois voilà comment ça se passe bon ça n'empêche que là aujourd'hui il y a quand même vous avez quand même du boulot le jour où vous serez vraiment en manque de travail là vous pourrez peut-être taper du poing sur la table il y aura peut-être quelque chose qui se fera on ne sait jamais jusqu'à présent en fait on laisse faire les services laissent faire même par dénonciation même quand on leur donne les informations et vous avez aussi des coachs que vous verrez probablement sur des coups de gueule du groupe emploi professionnel de la forme qui tapent du poing qui tapent du poing et qui disent oui c'est pas normal il y a des coachs au bâche il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose malheureusement il y a toujours ceux qui ceux qui disent il faut faire ceux qui disent moi je suis prêt à le faire et derrière il y a ceux qui font et ceux qui gueulent quand on leur dit ben vas-y agis t'as de quoi agir d'un seul coup il n'y a plus personne donc la solidarité dans notre secteur d'activité sachez un truc c'est qu'elle n'existe elle n'existe quasiment pas et vous allez en voir un paquet d'une personne comme ça qui sont en train de violer pour dire waouh c'est pas normal agis il y a quelqu'un ? pareil chez les patrons de club c'est pareil c'est pas normal basic fit ça devrait être ça devrait être interdit il devrait y avoir une loi il devrait y avoir des coachs ça devrait être il devrait y avoir du personnel ah oui mais t'es jamais là au congrès comment tu veux qu'on ait une force de représentation alors que t'es jamais là au congrès il y a un syndicat pour les clubs est-ce que t'es dedans ? il y a quelqu'un ? c'est vraiment la réalité du terrain je vous dépeins pas quelque chose qui pourrait être forcément reluisant c'est la vérité c'est la vérité donc parfois ça fait peur on se dit oh là là dans quel secteur d'activité je suis mais parfois dans d'autres secteurs c'est la même chose regardez bien le paragraphe numéro 2 parce qu'il est quand même relativement intéressant peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa peuvent également enseigner contre rémunération les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme un TFP ou un CQP ça veut dire que même si vous n'êtes pas aujourd'hui diplômé l'article 2 pas l'article 2 le paragraphe 2 de l'article L212-1 du code du sport vous permet en fait de pouvoir être rémunéré avec quand même une petite précision c'est d'être rémunéré en étant supervisé par un diplômé donc c'est vrai que on pourrait se dire tiens là c'est pas précisé demande demande je suis en formation j'ai bien écouté ce qu'on a fait en cours je m'en sors un petit peu un petit peu quand même pour donner un cours de renforcement ou de stretching je pourrais peut-être le faire un petit cours de step basique je pourrais peut-être le faire du plateau musculation je pourrais le faire allez je vais répondre à cette demande parce qu'il y a une offre et puis normalement vous devez être sous couvert d'un diplômé donc vous pouvez être rémunéré mais sous couvert d'un diplômé c'est à dire que si le patron vous donne l'autorisation de le faire c'est vrai qu'il y a une question navale responsable de la structure tu vas dans un club je te prends l'exemple de ça tu vas dans un club que tu ne connais pas parce qu'ils ont besoin pour la soirée c'est en option B tu fais donc pour avoir l'option B tu arrives à avoir cette opportunité tu te dis tiens je vais faire un petit billet c'est pas mal ça va être un peu de bord dans les épinards tu le fais tu es en cours de formation comme un libéral comme un libéral par exemple ou comme un salarié aussi libéral ou salarié tu y vas parce que quand on dit rémunéré c'est soit salarié soit libéral tu vas dans ce club et puis tu tiens le plateau musculation mais sans être supervisé par un diplômé il faudrait que normalement que ça soit légal il faudrait que tu aies un diplômé qui soit avec toi qui tienne aussi le plateau musculation tu vois pas forcément qu'il soit derrière ton nom qui tienne le plateau musculation qui fait partie de la structure bref normalement ça devrait être comme ça maintenant c'est vrai que s'il y avait un contrôle si vous n'étiez pas supervisé par un bon diplômé s'il y avait un contrôle on pourrait vous dire ouais c'est pas bien bon d'accord t'es en formation ça va ça passera pour cette fois-ci déjà que pour les non diplômés il faut rien alors pour ceux qui sont en cours de formation et qui vont être diplômés pas vraiment matière à gueuler et sachez que quand même on pourrait l'être alors là il y a un truc qu'on n'a pas vu contre rémunération c'est à dire que si vous n'êtes pas payé vous pouvez enseigner vous pouvez être coach sportif et enseigner le sport même le ski même l'alpinisme la plongée sous-marine tant que vous n'êtes pas payé vous n'êtes pas en avant c'est risqué s'il y a un problème surtout en plongée sous-marine en parachutisme en alpinisme en coaching sportif si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas rémunéré si vous vous faites bénévolement vous avez un groupe de copains vous voulez les entraîner parce que vous pouvez vous vous perfectionner il n'y a personne qui pourra vous dire faire en la loi vous n'êtes pas combien de groupes on peut voir de temps en temps dans les clubs low price qui s'entraînent ou sur les plateaux musculation qui s'entraînent même peut-être vous vous l'avez peut-être déjà fait avec des copains pour les entraîner parce que le copain il vient de s'inscrire il ne sait pas trop quoi faire et vous vous prenez un peu la place du coach et vous n'êtes pas en la loi si vous n'êtes pas rémunéré par votre client ou par le club vous n'êtes pas en la loi je vous propose maintenant qu'on a vu cette petite partie législative d'aller un peu plus loin peut-être en personal training parce que c'est intéressant comme on en a parlé tout à l'heure ce sont des statistiques qui viennent d'une enquête qui a été faite par un copain que j'aime beaucoup qui s'appelle Andy Poiron et qui tous les ans fait un effort pour essayer de ramener des chiffres et par exemple dans une de ces enquêtes qui date de 2017 alors il y en a une un petit peu plus récente maintenant mais on n'est pas très très loin de ces chiffres là on voit que les coachs qui sont à leur compte il y en a 30% à peu près qui ont entre 10 000 et 33 000 euros de recettes par an donc qui ne dépassent pas déjà 30% mais que la majorité ces 70% là qui restent sont en dessous de 10 000 euros de recettes par an est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ce chiffre de 10 000 euros pourquoi il y en a tant qui sont en dessous le black oui alors cette enquête elle est anonyme en principe donc c'est vrai que certains peuvent être amenés à dire ça je ne veux pas le dire on ne sait jamais donc certaines recettes ne sont pas déclarées quoi d'autre ah oui mais 70 000 euros on a le temps ça peut être des personnes qui effectivement se sont mis durant l'année et qui ont répondu à l'enquête alors qu'ils n'avaient pas fait 12 mois c'est vrai que ça réduit énormément les recettes ça fait que deux mois que vous êtes lancé en tant que travailleur indépendant en étant entrepreneur par exemple c'est sûr que vous n'allez peut-être pas atteindre tout de suite les 10 000 euros ou les 33 000 ou plus quoi d'autre ça dépend aussi du nombre d'heures du volume horaire ça chute beaucoup le volume horaire certains ne font pas on va dire un gros volume horaire qui leur permettrait d'avoir de dépasser les 33 000 parce que ça c'est le client un des clients qui ont des milliards plus restreints que l'autre le prix effectivement si vous avez un personnel trainer qui vend à 100 euros de l'heure et un personnel trainer qui vend à 20 euros de l'heure il y a large différence à un moment donné si vous faites autant de séances à 100 euros qu'à 20 il n'y a rien de différence au niveau du montant bien sûr absolument bravo quoi d'autre parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre ouais aussi parce que certains n'arrivent pas à se vendre ils n'arrivent pas à se vendre tout simplement puisque de durée de cursus d'hust d'hust d'hp-jeps staps ou autre on l'apprend il y a l'année dernière l'université de Strasbourg a décidé de mettre en place un DU c'est-à-dire un diplôme universitaire personnel trainer génial je dis enfin il va y avoir un diplôme en France qui va apprendre à vendre ou qui va inculquer en fait ces notions de marketing par exemple et puis je regarde je regarde le programme je dis tiens c'est marrant je ne vois rien sur la vente je contacte les responsables qui m'envoient des détails mais en fait dedans la partie se mettre en profession libérale c'est une demi-journée je crois une journée entière au grand max et après à vendre ouais c'est quelques notions par-ci par-là mais pas pas d'enseignement on donne des notions donc on sent leur propos après moi je le fais mais il n'y a pas que moi il y a aussi HBX qui le fait il y a LeaderFit qui le fait les gros les gros organismes il y a Andy Poiron aussi qui le fait on est 3, 4, 5 opérateurs en France à le proposer ça dure combien de temps ? alors ça dépend des opérateurs HBX c'est plutôt je crois sur une journée Andy Poiron je ne sais pas du tout il faut le contacter il propose en fait de t'accompagner je crois sur le cas 6 il ne le fait plus au module c'est pas moi je sais pas le biais de la famille ah oui donc Andy c'est plutôt effectivement un accompagnement sur plusieurs mois un coaching sur plusieurs mois avec du contenu moi c'est une demi-journée et puis LeaderFit je ne sais pas franchement je ne sais pas voilà à peu près ce que ça peut donner et puis alors le net le net c'est c'est ce qui vous reste une fois qu'on a déduit normalement les cotisations et en principe l'impôt je pense que je me trompe peut-être que là c'est après avoir retiré les cotisations mais c'est peut-être aussi après avoir aussi retiré l'impôt donc ce qui vous reste dans la poche une fois que tout est payé regardez ceux qui gagnent plus de 20 000 euros par an il n'y en a que 2% on voit qu'il y a quand même une grosse majorité ici c'est 98% 96% 96% gagnent moins de 5 000 euros par an non par an bah oui ça a l'air d'être par an par an oui vous avez raison vous avez raison c'est pardon alors regardez ceux-là c'est intéressant ici on est sur 82% ça c'est ceux qui a oui après il y a peut-être d'autres raisons ils ont peut-être un job à côté en plus mais on a des personnel trainers tous les ans tous les ans tous les ans qui sortent du système parce que ce sont de très très bons techniciens ils y croient ils savent faire perdre du poids à quelqu'un ils savent faire prendre de la masse musculaire à d'autres personnes mais au bout du compte ils ne savent pas vendre ils ne savent pas capter des clients ils n'ont pas cette fibre marketing qu'il faut avoir parce qu'il faut vendre et les clients ne viennent pas vers vous comme ça mais là l'étude a été faite par rapport à la France ou à tout coach confond les chiffres c'est ça je crois que Indy a fait France même s'il intervient en Suisse je pense qu'il a fait France c'est à part c'est vraiment à part continue je vous propose de parler en fait maintenant de tout ce qui est tendance on voit plein de choses aujourd'hui c'est très large couleurs tons ambiances je vais vous montrer des exemples les thèmes et les structures de cours techniques de vente tout ça c'est les tendances actuelles avec bien évidemment des exemples alors là je vous emmène voir des photos des vidéos des trucs assez croustichaux on va commencer à parler des couleurs des tons et des ambiances aujourd'hui que ça soit un studio de coaching ou que ça soit un club de fitness ou un club qu'on appelle un studio on va en parler tout à l'heure on appelle ça des boutiques gym en fait à chaque fois il y a un travail qu'il faut faire absolument au niveau des tons des couleurs et de l'ambiance en général ce n'est pas un club de fitness vous l'avez deviné c'est le train de banlieue non c'est un RER je crois c'est pas un RER je crois que c'est un train non c'est un RER c'est celui qui nous emmène vers de Mar-la-Vallée vers je sais regardez regardez comment il a été fait regardez là-haut tout ça ce sont les tendances actuelles et la couleur il y a des lumières qui ne sont pas des lumières comme ça ça c'est fini ça n'existe plus dans les clubs de fitness modernes pardon ça ça n'existe plus parce que ça c'est hyper agressif regardez ça au bout d'un moment vous êtes devenu aveugle c'est les grandes tendances qu'on retrouve partout dans le milieu du service on parlait des transports les transports sont impactés par ça au même titre que nous regardez les LED avant il n'y avait pas ça et bien dans notre secteur d'activité on doit faire attention à tout ce qui arrive tout ce qui se fait tout ce qui est tendance et on doit essayer de capter cette tendance pour essayer de faire en sorte de la transformer et de l'adapter à notre secteur d'activité ça voilà ce que ça donne quand vous êtes un club de forme c'est un cours collectif ça c'est une ambiance dans un club regardez les bougies des lumières qui ne sont pas des lumières directes qui sont des lumières indirectes là ce sont des lumières indirectes et dès que vous vous mettez en dessous c'est bien super agressif ça ce sont des lumières indirectes les lumières indirectes ce sont des lumières souvent qui lèchent les murs on a des spots qui viennent du haut et qui viennent s'imprégner sur sur les murs ou du bas aussi regardez ce que ça peut donner bien évidemment on est dans le sombre c'est un cours qui est très doux et c'est à l'Aqua Boulevard dans le fin fond observez les couleurs observez les lumières l'objectif de cette respiration on est dans le corps on est vachement dans cette tendance là ça... on est les lèvres là sur les... c'est des rideaux avec des lèvres ce sont les tendances actuelles aujourd'hui on fait en sorte que comme ça... comme le club est votre combien ? votre... troisième quoi ? lieu de vie lieu de vie parfait bravo le club est votre troisième lieu de vie on fait en sorte que vous soyez à l'aise que vous soyez dans une nouvelle dimension que vous ne soyez plus à la maison que vous ne soyez plus au travail mais que vous soyez dans une nouvelle dimension dans une dimension qui est une dimension d'expérience d'expérience émotionnelle et quand vous rentrez dans un décor qui a été bien travaillé dans une salle qui est belle qui est bien éclairée et il y a des choses qui se passent vous vous sentez bien c'est un peu comme quand vous partez en vacances vous êtes dépaysé et là vous pouvez... par exemple vous avez fait... vous avez cherché à vous relâcher à vous décontracter vous n'avez plus ces néons là qui viennent vous agresser quand vous êtes allongé vous êtes baigné dans un environnement émotionnel et c'est ça qu'on recherche et c'est ça que par exemple Starbuck recherche quand vous allez dans un Starbuck vous allez voir tout a été travaillé pour que justement vous sentiez bien un fauteuil en cuir ou en tissu des tables le wifi la décoration en version bois une ambiance tout a été travaillé pour que vous sentiez bien chez vous que vous ayez envie de rester ton petit n'être seul souvenez-vous que la restauration souvenez-vous que la restauration c'est le secteur d'activité qui est proche du nôtre qui parmi vous tout à l'heure quand vous êtes rentré quand j'ai ouvert la porte qui parmi vous a senti qu'il y avait une différence maintenant qu'est ce qui s'est passé l'odeur l'odeur de quoi ? l'odeur de le l'odeur de ходит Quand vous êtes partis, tout à l'heure, vous êtes tous partis déjeuner, je suis revenu avec un petit produit qui est un produit qui justement permet de camoufler les odeurs. Parce que dans la salle, vous avez dû remarquer, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai mis ce petit produit qui est un produit, c'était pour l'expérience bien évidemment, parce que je savais que j'allais vous poser la question. Spécifiquement pour justement que vous soyez immergé, qu'il se passe quelque chose en vous. La salle, elle n'est pas très belle. Je pense que si on va chercher au microscope là-dessus, on va retrouver les acariens. On est plongé dans les années 80, 70. C'est comme ça. Parce que vous étiez nombreux, on a pris la salle. Mais vous avez vu l'autre salle ? La salle de cours que vous avez habituellement ? Avec des chiffres graves, ça rase. Ouais, c'est différent. Il y a des couleurs, il y a un ton, il y a une ambiance, tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Voilà la différence entre certains clubs et d'autres. Il y a des clubs qui sont très anciens et on ne s'en aperçoit pas. Une fois qu'on est plongé dedans, une fois que le dirigeant de la salle ou le personnel est plongé dedans, ça devient une habitude, il ne voit plus la différence. Et si en plus de ça, ce personnel ou ces dirigeants ne vont pas dans des congrès pour montrer des choses comme ça, ils n'en sont pas conscients. Ils ne peuvent pas faire la différence. Ils ne peuvent pas faire évoluer par rapport à la tendance, par rapport à ce qui est recherché. Les concurrents, par contre, eux, vont peut-être le mettre en place. Donc si vous n'êtes pas dans la tendance, ça va être plutôt compliqué. C'est la même chose pour le salon du fitness. Pour ceux qui ne vont pas au salon du fitness parce que ça ne leur plaît pas, parce qu'ils n'ont pas envie de se déplacer ou tout simplement parce qu'ils disent que c'est toujours la même chose, pour moi, ils ratent quelque chose parce qu'en ouvrant les yeux et en faisant travailler son instinct, sa sensibilité, sa perception des choses, le focus, en regardant non pas les gens, mais exactement ce qu'on commence à proposer, les outils, la façon dont ça évolue, tout ça, c'est quelque chose qui permet, justement, d'être un peu précurseur et de se dire « Ah, j'ai peut-être une petite idée pour faire la différence. » Parce que de toute façon, si je ne le fais pas, mes concurrents, eux, le font de tête. J'ai intérêt à être dans la tendance. Observez les McDonald's. Je ne le fais pas très souvent, mais la dernière fois, je me suis fait la réflexion. Ils ont vachement changé leur mobilier. Il y a des trucs, ce n'est plus comme avant, plus du tout comme avant. Ils ont changé. Les transports en commun changent. Les hôtels changent. Le domaine du service change. Donc, il faut que l'on s'adapte à ça. Un truc qui ne va pas perdre à tout le monde. Attention, qui est-ce qui aime bien ? Ronnie Coleman. Il est comme une Bacna. Pour beaucoup de clubs, cette équation est dans la tête des dirigeants. Ça égale ça. Donc, pour éviter, c'est simple, on a retiré ça pour retirer ça. Ce qui fait qu'on a retiré dans beaucoup de clubs l'équilibre à un moment donné. Maintenant, vous en retrouvez plutôt dans les clubs de type low price. On en retrouve un petit peu dans certains clubs qui ont compris que maintenant, la nouvelle génération recherchait à nouveau à avoir des poids libres et que si on ne leur offrait pas un espace avec des poids libres, ça pouvait poser problème. Mais ça, en fait, c'est un débat. Il y a d'autres clubs qui préfèrent ne pas avoir ce type de personnes qui vont s'approprier le territoire et empêcher les autres de pouvoir accéder à ce territoire. Parce que ça leur fait peur. Donc, voilà. L'idée, c'est que beaucoup de clubs se sont dit on retire les poids libres ou les plus gros, les plus lourds, pour éviter d'avoir ce type de client. Et derrière, on va mettre des machines qui sont des machines à charge assistée. Des machines d'idées. Voilà. Je sais que pour les puristes, c'est chiant. Ça énerve, mais c'est comme ça. Il faut le savoir. Autre tendance. Si on prend une pyramide comme celle-ci, qu'on met les cours collectifs tout en bas et l'entraînement seul, tout seul, en haut. Cours collectifs, beaucoup de monde, tout seul, en haut. On va dire que c'est le nombre de personnes. Eh bien, on peut commencer à trouver des tendances qui sont à mi-chemin entre les deux. Plutôt que de vous entraîner tout seul, vous pouvez vous entraîner avec ce qu'on appelle du standard training. C'est-à-dire avec des programmes qui sont déjà tout faits. Là, vous faites votre propre programme. Vous êtes membre d'un cloud. Vous faites votre propre programme. Là, il y a déjà un programme tout fait. Au niveau des cours collectifs, on peut réduire le nombre de participants. Ils sont parfois ici de 20, 30, 40, voire 150 dans des cours comme à Lacroix Boulevard. En un petit peu moins, ce qu'on appelle les small group, les team training, small group, c'est la même chose. 8, 12 personnes avec des cours qui sont beaucoup plus encadrés parce que forcément, entre 30, 40 ou plus de participants, le coach ne peut pas avoir tout le monde. Il ne peut pas encadrer correctement tout le monde. Là, il y a un peu plus de qualité dans l'encadrement. Et puis là, on est avec encore un petit peu moins de monde. Là, on est sur, allez, on va dire 10, 15. Là, on est sur du 6, 8, 6, 10 grand max. Là, on est plutôt sur des wodes dans les box. Là, on est encore un peu plus sur quelque chose d'un petit peu plus restreint. Un peu moins de monde. Encore plus d'encadrement, encore plus de qualité. Plus d'attention portée à la personne. Et de l'autre côté, après l'entraînement standard, on peut rechercher un entraînement qui est hyper pointu. En one and one. C'est du personnel training. C'est du coaching privé. Je suis tout seul avec mon coach. Et je paye mon coach. Les grandes tendances aujourd'hui, ça va vers ça. Grandes tendances en termes d'entraînement. Personnel training ? Coaching privé ? Je ne vais pas trop me répéter. Parce que, on l'a vu, ça c'est pour les options B. C'est vraiment ce sur quoi vous devez travailler. À mon sens. Et puis, bien évidemment, il faudra vous former. On l'a dit. Même pour les options A, c'est la même chose. Je vais continuer de vous former aussi. Mais l'avenir, en France, du personnel training, est quand même très encourageant. Il y a de plus en plus de demandes. Si on revient plusieurs années en arrière, on s'aperçoit que le personnel training n'avait pas beaucoup la cote en France. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je réitère ma question. Est-ce que vous savez pourquoi le personnel training avait plutôt la cote en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis, mais pas beaucoup en France ? Est-ce que c'est bien réservé de faire comme ça en fait ? C'est ce qu'on pourrait penser ? Oui. Oui. Je pense que c'est des pays où c'est plus en autres... ... des corps, etc. En tout cas, je pense que c'est plus en France... Oui, en Angleterre ! Oui d'accord. Plus en France ? Je ne sais pas, peut-être. Mais ce n'est pas la raison. Il y avait une... Oui, ça ajoutait un peu ce qu'il disait, c'était par rapport aux Stars entre guillemets de France qui ont lancé un peu ce truc, de le personnel training. C'est un peu à la main des Etats-Unis. Donc, une question de mode. Ok. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Il y a des bonnes raisons. Moi, je pense qu'il y a Basse-Gailles comme les Etats-Unis, tout ça, ils étaient les préférenceurs de ça. On est arrivés plus tard là-dessus. D'accord. Donc, ça a démarré plus tard. Ça a démarré plus tard et on n'a pas pris la mode comme les jeans, qui arrivaient aux Etats-Unis. Là, en France, quand eux étaient déjà à ça, nous ouvrions des salles en France. Oui. Donc, c'est une sorte de retard. Oui. De plus, comme dans un pays comme les Etats-Unis, il y a plus de mobilité, un truc comme ça. Un peu comme les voix sur le groupe de l'Oneuf. Il faut le bloquer. C'est un peu comme ça. Crispo. Je suis pas sûr de me dire parce qu'il n'y avait pas forcément de nom à faire en français, non plus pour un poste. Moi, je pense pas à savoir ce que soit. C'est un peu l'heure d'une équipe. C'est ça. Effectivement. Pas trop de débouchés. Pas trop de débouchés, c'est-à-dire ? Pas trop de clients. Oui. Pas trop de clients, oui. Effectivement. C'est pour ça que ça ne s'est pas développé autant. Oui, oui. Deux demandes, oui. Les gens prennent plus le temps de s'occuper d'eux. En fonction de leurs heures de travail, ils ne peuvent plus s'orienter vers passer une première qu'une seule. C'est pour vrai. Effectivement. C'est pas faux. Les gens travaillaient plus avant. Les gens travaillaient plus avant. 39 heures, 35 heures. Oui. C'est possible. Il y a des gens qui sont mis au sport. C'est pas possible que, effectivement, ça ait pu aider. Ah, c'est pas mal aussi. Pourquoi pas ? Ce qui aidait énormément avec les réductions d'impôts et services à la personne. Pourquoi pas ? Mais tous les personnel traîneurs ne l'ont pas. Pas communication. C'est bon, il n'y a pas tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas le même mode que l'on a dit pour pouvoir communiquer avec les gens. Il n'y a pas forcément au courant. Il n'y a pas un personnel traîneur. Il n'y a pas de tout. Effectivement, la communication, c'est important et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus facile de communiquer. C'est pas mal. C'est pas mal. On n'est pas encore sur la raison principale. Mais non-sportif. Non-sportif. Ce n'est pas forcément la raison. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de changement de mœurs. Non plus. Il n'y a pas de tout. Un changement de mœurs. C'est une évolution de la société. Je ne pense pas qu'on soit sur la raison principale. C'était mal vu. Mal vu que les filles n'étaient pas mieux. C'est-à-dire ? Avant, quand tu faisais de la seule, tu étais un topé et tu faisais de la bouffe. Ah oui. Et puis, les filles qui y allaient, c'était pour un peu plus rencontre, etc. Oui. D'accord. Ah. Mais alors, pourquoi les gens ne le faisaient pas à domicile ? Alors, ne faisaient pas venir un personnel traîneur à domicile ? L'argent. L'argent. Et pourquoi aux Etats-Unis ou pourquoi en Allemagne, ils le faisaient ? Pourtant, plus que nous. Ça pourrait. Pourtant, regardez, en France, ce n'était pas un problème de prendre un moniteur de ski. Un moniteur de ski, c'est un personnel traîneur en ski. Dans le cas de la maison, il faut faire quelqu'un d'autre, je ne sais pas, peut-être un homme n'existe pas qu'un autre homme qui ne l'écoutera pas ou quelque chose comme ça. Ah, ça pourrait. Après, on peut être dans les clubs, on peut faire du personnel traîneur dans les clubs, en dehors, en outdoor. En dehors. C'est-à-dire ? Il y a des plus transgéniques. Transgéniques ? Non. Il y a un vrai, c'était plus tolérant. Et puis, chez nous, c'est plus grand, carré. Ce n'est pas la raison. Ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Est-ce que tu voulais ? Quand tu te disais, tu ne connais pas la personne, je ne sais pas, tu peux remplir de toi, mais du coup, harcèlement, confiance, etc. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas tout à fait ça. En rapport aux sportifs professionnels, ils se sont mis à la musculation à un moment donné, qui ne peut pas avoir fait un état de retard, par exemple, et je pense que des coachs individuels, ils sont mis un petit peu de grâce à, justement, des sportifs professionnels, de d'autres, de disciplines. On ne doit pas le penser. On pourrait le penser. La vraie raison, elle est là. La raison principale. Je ne vais pas dire que vous avez fait de fausses raisons. La raison principale, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Vous avez dit une question. Alors maintenant, trouvez-moi la raison principale. À partir de ça. Peut-être qu'on était venu à... En long de temps, il y avait la possibilité d'avoir des clubs qui peuvent aller tout à soi, sur place. Et pourquoi ? La question, c'était pourquoi ça s'est développé vachement facilement en France. C'est-à-dire le coaching privé avec les coachs indépendants qui ont un client qui les paye directement. Et quel rapport avec le all-inclusive ? L'objectif que la personne ne décide pas. C'est plus simple. Ils ont un package complet. Et donc, nous en France, c'est ça. Ailleurs, ça n'a pas toujours été ça. Quand, depuis le début des années 80, j'ai eu la chance de vivre toutes les étapes du développement du fitness. Moi, je suis né en 70. Et donc, en 80, quand il y avait Véronique et Davina, j'étais tout petit, mais je voyais ce qui se passait à la télé. J'ai vu grandir le fitness. J'étais dans un club à 12 ans. J'étais dans un club de karaté qui proposait aussi des cours de gym. qui proposait des cours de gym avec des petits haltères, avec des abdos fessiers, avec du step un petit peu, du hélia un petit peu, de l'aérobique, pardon. Donc, depuis le début des années 80, moi, j'ai suivi les grandes tendances. 2000, 2010, et là, on va arriver à 2020. J'ai vécu tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début des années 80, on est essentiellement en France avec des clubs qui ont proposé du all-inclusive, tout inclus. et dans le all-inclusive, il y a le plateau musculation. Et depuis le début des années 80, le plateau musculation, il était encadré, il a toujours été encadré par un coach qui était, ou plusieurs, qui était présent. Il y avait une présence de coach en plateau qui proposait des programmes, qui répondait aux clients, à leurs questions, qui passait entre les différentes machines pour rectifier les mouvements ou pour discuter, pour animer un petit peu. Et tout ça, c'était inclus. Ce qui signifie que dans notre historique, on a toujours eu à l'esprit pendant des années, des années, des années, que c'était inclus, le coaching privé. Parce qu'on nous donnait exactement la même chose qu'un coach individuel. C'est sûr qu'il n'était pas tout le temps avec nous, mais les conseils qui étaient donnés, c'était des conseils qui étaient relativement de bonne qualité, avec des programmes bien spécifiques. Tu as envie de perdre du poids, tu as envie de mincir, pas de problème, tu veux perdre combien de kilos. Ok, je vais te faire un programme, tac, tac, tac. Toi, tu veux faire quoi ? Tu veux prendre de la masse musculaire ou c'est au niveau des pecs ou au niveau des bras ? Moi, je te conseille plutôt au niveau des jambes. Je déconne. Alors, on va faire au niveau des jambes. Et puis, en fait, on vous faisait un programme en relation avec ça. Je sais que tout le monde a regardé mes jambes. Et tout le monde, tous les clubs quasiment faisaient ça. C'était la tendance. Donc, pendant des années, des années, des années, on a été baigné dans un principe qui voulait qu'on avait un coach qui était inclus dans le forfait. pourquoi aller payer un coach en plus qui va faire exactement la même chose ? Qu'est-ce qu'il a comme valeur supplémentaire ? Quel programme va-t-il me proposer de plus que le programme que j'ai ici du coach qui est en plateau que je vais voir quand je veux et qui est capable à un moment donné de répondre à mes questions pour un programme qui a une valeur avec un programme sur un besoin bien spécifique perdre du poids prendre de la masse musculaire qu'on m'a proposé qu'on m'a monté qui est un programme de bonne qualité ? Pourquoi est-ce que j'irais payer plus cher ? Pourquoi est-ce que j'irais payer en plus un coach privé qui serait dans la même salle qui m'emmènerait avec les machines ? C'est vrai qu'il serait tout le temps avec moi. Je suis capable de me débrouiller tout seul. L'autre, il me l'a montré. A pousser à personne. Pardon ? A pousser à personne. A motivé. Ça, c'est autre chose. Effectivement. C'est vrai que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai connu ce couple-là. J'ai mis ce coach. C'est ça. Durant des années, on a été comme ça. Alors que, outre-Atlantique, quasiment tout le monde avait un personal trainer. Vous rentriez en tant que membre dans un club. Vous aviez la disposition, à disposition du plateau musculation. Vous aviez un coach qui était là un petit peu pour vous aiguiller, mais ad minima, un tout petit peu. mais quand vous vouliez aller plus loin, comme en ski, quand vous prenez un moniteur de ski, parce que vous avez envie de vous perfectionner, eh bien, les personnes outre-Atlantique, elles avaient leur personal trainer. Ce n'était pas un problème. C'était ancré dans la culture. Parce que depuis le début, c'était comme ça. Et nous, en France, il a fallu casser ces habitudes et casser dans l'esprit des pratiquants qui ne comprenaient pas pourquoi on irait payer un gain en plus, mais aussi dans l'esprit des dirigeants. Des dirigeants qui disaient très souvent, c'était le discours, et c'est toujours le discours d'ailleurs, les gens payent un abonnement, ils ne vont jamais payer en plus pour prendre un personal trainer. Les cours privés, ça ne marchera jamais chez moi. Parce que les gens payent déjà un abonnement. Ça, c'est l'esprit de beaucoup de dirigeants de club par rapport au personal trainer. Mais, ce qu'ils ont oublié, ces dirigeants de club, c'est une notion fondamentale. c'est que quand vous allez au restaurant, que vous ouvrez le menu, que vous prenez le menu entrée, plat, dessert à 25 euros, personne ne vous oblige à prendre les 1,50 euros supplémentaires pour les profiter. Il n'y a que quelques personnes, comme moi, peut-être qui vont le faire. on ne vous oblige pas à le faire, on vous le propose, c'est un service supplémentaire. Donc, les dirigeants de club ne sont pas dans cet esprit-là. Ils sont persuadés, ce sont des croyances limitantes, que ça ne marchera pas parce que les gens payent déjà quelque chose. Une croyance limitante, c'est une idée que l'on croit vraie. Une idée que l'on croit vraie. qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ? Il faut savoir, c'est que dans les clubs, il y a à peu près 5 à 10 % des membres qui sont prêts à prendre du personnel training. 5 à 10 % du personnel training ou du small group. 5 à 10 % quand on fait l'information, quand on y croit. vous prenez un club de 2 000 personnes, 5 à 10 % ça vous fait entre 100 et 200 clients pour du personnel training. 100 à 200 clients dans un club de 2 000 membres. Ce n'est pas beaucoup 5 à 10 % mais 100 à 200 personnes, imaginez-vous. Vous prenez simplement qui connaît l'Esson de 91 ? Un petit peu. ça me parle un peu. Vous savez, du côté d'Evry, il y a un club qui s'appelle Planet Form. Dans ce club, il y a 2 500 adhérents. 2 500 adhérents. Il y a 7 personnel training qui travaillent à temps plein. 7. 7. Qui travaillent à temps plein. Qui sont à leur compte. Qui travaillent à temps plein. 7. Et pourtant, quand on regarde la zone géographique, on s'aperçoit que cette zone où est implanté le club, il y a beaucoup de chômage. Et le taux de revenu est un des plus bas de France. donc, tous les dirigeants de club qui ont à l'esprit que ça ne fonctionnera pas, s'ils ne sont pas capables de comprendre que ce sont des croyances limitantes et que tant qu'ils n'ont pas essayé, tant qu'ils n'y croient pas, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. voilà la raison pour laquelle ça a eu du mal à démarrer en France. Maintenant, rassurez-vous, c'est parti, c'est parti. Bon. C'est pour ça que vous avez un avenir là-dedans. Ça démarre là ou ça a bien démarré déjà ? On va dire que depuis... Je ne pourrais pas dire quand ça a démarré mais c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de communication là-dessus. Il y en a qui s'intéressent de plus en plus à la chose. Il y en a qui explosent en vol. C'est clair. Et il y en a qui réussissent très très bien et qui en vivent très très bien et qui en font leur métier, qui arrêtent de donner des cours collectifs pour faire que du personal training maintenant ou qui arrêtent de donner du plateau s'ils ont eu la chance d'avoir du plateau. Et même des coachs sauvages, des non-diplomés qui fonctionnent très très bien, qui gagnent beaucoup mieux qu'un cas diplômé. Donc oui, 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 ça fonctionne. Et oui, il faut y croire parce que maintenant c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Au même titre que ces 2 euros ou ces 1,50 euros supplémentaires pour avoir si on souhaite un petit truc supplémentaire par rapport au dessert, un dessert différent. C'est pareil. Au même titre que quand vous allez au ski, vous avez la possibilité ou une route de prendre un moniteur de ski. C'est une des choses ici. On termine là-dessus et on fait une pause. On les appelle souvent des low-cost. Low-cost, ça veut dire bas-coût, coût bas. Alors, coût bas, attention, ce n'est pas comme dans les arts martiaux. Un coût faible, low. Low, c'est faible. C'est un coût faible. Alors, il y a 3 types de clubs. il y a on va dire il y a 3 catégories par rapport au prix. On peut classifier les clubs sur 3 types de catégories par rapport au prix. Avec les clubs à bas prix, low-price ou low-cost. Les clubs qu'on va appeler des premiums, c'est des clubs haut de gamme, 1000, 2000, 3000 euros par an. Le Clay, le Ken Club, pour ceux qui connaissent un petit peu, par exemple. Par exemple, il y en a d'autres. Et puis, ceux qui sont entre les deux, qu'on appelle des middle market ou middle budget. qui sont entre les deux eaux. low-price, eh bien, low-price, on y est là. C'est plutôt des clubs low-price. On a des hyper-low-price qui risquent d'arriver en France avec du 10 euros par mois. Ça gratte la France là, en ce moment. Mais comment ils font ? Ils travaillent sur les coûts et le prix, les coûts, en fait, ils retirent plutôt du personnel. Ils automatisent beaucoup de choses et puis, ils essayent de réduire les coûts et d'avoir beaucoup de monde. S'ils ont beaucoup de monde, ça passe. C'était quoi ? Par exemple, en vidéo. Basic Feet, maintenant, c'est essentiellement sur des vidéos. Il y a quelques Basic Feet qui font encore sur du présentiel, du coach, qui de temps en temps viennent faire des cours. Et la Basic Feet est plutôt sur du virtuel, vidéo. Ils ont déjà des clubs comme ça où il y a déjà beaucoup de personnel. Comment faire ? Des trucs qui sont vraiment chers. Il faut que tu arrives à trouver peut-être comme fait, ça doit être, McFit en Allemagne. Je crois que c'est McFit en Allemagne qui fait un truc, qui a ouvert un club qui était gratuit. Tout simplement parce qu'ils ont des publicités, il faut bien qu'ils compensent, ils ont des recettes qui viennent de publicitaires et de partenaires. Donc après, c'est des accords entre eux. Les partenaires, ils y trouvent un avantage. Le problème, le problème là, c'est que quand vous êtes low price, ceux qui sont en middle market, ils vont prendre très cher. Prenons un exemple simple. Vous êtes à 20 euros par mois. Si là, vous êtes à 40 euros par mois, et si vous proposez le même type de prestation, pourquoi vous perdiez 40 euros vous en tant que membre alors que vous pouvez avoir la même chose à 20 euros ? Exemple. Vous avez l'habitude de vous entraîner tout seul, en plateau musculation. Et vous ne faites que ça. si tu vas dans des clubs low price, tu verras qu'effectivement, de temps en temps, moi, je me suis arraché les cheveux. Mais quand on sait s'entraîner seul, quand on pense savoir s'entraîner seul, quand on ne veut pas payer cher, on se dit voilà. Et puis en plus, souvent là, il y a des poids libres qu'on nous a retirés là, on l'a vu tout à l'heure. Alors, les clubs qui proposent la même chose en middle market, qui proposent exactement la même chose, ils se prennent mais un revers de fou. Si vous avez un plateau musculation en middle market et qu'il y a un basique qui vient se mettre à côté de vous, vous allez perdre vraisemblablement une grande majorité de vos pratiquants qui ne font que de la musculation. Il ne faut pas faire de plateau musculation. Parce que sinon, le jour où il y en a un qui vient s'implanter à côté de chez vous, vous allez avoir la même chose. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être le côté humain qui va jouer mais sur le plateau musculation en général, il n'y a plus beaucoup de coach. Ça a quand même un avantage d'avoir des low cost, d'avoir des low price. On en parlait ce midi avec Alain et Amélie. C'est que les personnes qui jusqu'à présent n'auraient pas dépensé 40 euros pour aller faire du fitness, qui les dépensait peut-être à acheter des mini steppers qui allaient finir sous le lit au bout de 2 ou 3 semaines. Ou d'acheter un vélo d'appartement qui allait finir en tant que porte-manteau. Ça vous rappelle des choses ? Ou bien un appareil de musculation multifonction qui allait finir à un moment donné sur le bon coin au bout de quelques semaines. Eh bien, eux, ils vont peut-être se dire tiens, pour 20 balles, ce n'est pas un grand risque. Je vais aller m'inscrire là-bas et puis je vais avoir non pas un appareil mais je vais avoir plein d'appareils. Et puis je vais pouvoir y aller le temps que je veux de telle heure à telle heure. Donc ça a quand même cet avantage d'avoir attiré des pratiquants, des consommateurs de clubs de forme ici qui à un moment donné vont peut-être se dire putain, je manque de motivation et vont pourquoi pas se dire allez, pour 20 euros de plus, au moins j'aurai des cours avec des profs ou prendre du personnel très bien. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'eux sont là, qu'est-ce qu'ils prennent cher ? Ah ouais, en général, ils boitent un peu. Donc la stratégie, c'est si un jour vous voyez un club Needle Market qui diminue ses prix pour s'aligner avec un low price, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'il ne pourra pas. Il a des charges que eux n'ont pas. Donc il est en train de se tirer une balle dans le pied. La stratégie, c'est soit de monter en premium, premium c'est-à-dire 100 euros par mois par exemple, 80-90 euros par mois. Soit monter en premium, vous allez dire mais attends, les gens qui payent 40 euros, comment ils vont payer 80 euros ? Il y a des techniques pour ça. Ça se travaille. Ça se fait. Ou bien de changer complètement et de ne plus être comme les autres. exemple, créer un studio de yoga. Je ne fais plus comme les autres. Les low price, ils ne font pas de cours de yoga à 10-15 personnes. Donc je fais un studio de yoga, je suis à 15 personnes par cours. Par contre, je vais prendre 15 euros ou 20 euros par cours. Ah c'est sûr, je ne vais pas attirer tout le monde mais j'aurai 15 personnes. 15 personnes fois 20, ça fait 300. Ce n'est pas mal pour un cours. Et les grandes tendances aujourd'hui avec ça, c'est les studios de cycling. Je vous montrerai des exemples venus d'outre-Atlantique. Les box, tout à fait. Les box de crossfit. Et puis, des studios de small group. avec par exemple du TRX. Vous savez, ces sangles d'entraînement jaune et noire. Il n'y a pas que la marque TRX. C'est eux qui l'ont amené quand même en France. Et quand vous vous différenciez, bingo, comment est-ce qu'on peut comparer quelque chose qui n'est pas comparable ? Vous faites des trucs qu'eux ne font pas. On ne peut pas comparer. Donc on aime ou on n'aime pas. Mais on pourra difficilement comparer. Et aujourd'hui, des studios comme ça, il n'y en a pas partout. Il n'y a pas cette concurrence qu'on peut retrouver entre les clubs de forme qui sont souvent middle market et qui se font la guerre. On appelle ça l'océan rouge. Il y a un bouquin qui s'appelle l'océan bleu. Et dans ce bouquin, on dit que l'océan bleu, c'est là, il faut aller là où il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas beaucoup de concurrence actuellement. Et par contre, ceux qui restent là, il y a beaucoup de concurrence. C'est-à-dire, ceux-là avec ceux-là, ceux-là entre eux et ceux-là qui les attaquent, en fait, ça devient l'océan rouge. C'est-à-dire que les requins entre eux se bouffent ce qui fait que l'océan devient rouge. Très agressif. Et des stratégies qui sont destructrices. Il faut aller plutôt vers l'océan bleu, là, là. Ça, c'est les stratégies actuelles. Donc, juste après la pause, je vous présenterai cette partie-là. Ça vous va ? Orange Theory, c'est une sorte de... Enfin, c'est un studio dans lequel il y a des parcours. On va dire des... Ce sont des... des circuits training qui sont pré-chorégraphiés. Le coach n'est qu'un animateur. Réellement. Parce que tout est affiché sur des écrans et tout se fait automatiquement. Vous êtes juste là pour griffer un petit peu les gens. Pour voir s'ils se font pas mal, pour les corriger rapidement. Mais il n'y a pas du vrai coaching dedans. Et néanmoins, ça fonctionne très très fort aux Etats-Unis, ça. Orange Theory. Ça commence à arriver en Grande-Bretagne et il y a des chances qu'un jour, ça arrive en France. Il y a déjà un concept qui est arrivé en France qui s'appelle F45. F45, c'est un concept comme un peu Orange Theory qui est un concept de circuit training qui normalement devrait fonctionner très très bien. Ça arrive. On va en entendre parler de plus en plus. Ils vont se développer. 10 cours, 180 dollars. Pure Yoga, notamment, ce sont des studios quasi exclusivement dédiés au yoga et au heat training. Haute intensité, le heat training. Et au yoga, 165 dollars par mois. Imaginez, imaginez ce que ça fait. même si on n'est pas sur des euros, sur des euros. Ce n'est pas grave parce qu'on peut faire des euros. Et regardez, voici SoulCycle. Quand j'étais à New York, je me suis dit, il faut absolument que je gérerai. Et je me suis, j'ai fait une séance. Je suis allé dans un SoulCycle, studio spécifiquement dédié au vélo. Alors, voilà ce que ça donne de l'extérieur. Grande roue de vélo, tout le monde connaît. la première fois où vous payez 20 dollars pour un cours. Puis après, 34 dollars. Vous voyez à l'intérieur, il y a des petites fringues, des fringues qui sont à l'effigie, au studio. Et puis, on se dit, oh, bref, le studio quoi, qu'est-ce qu'il y a de plus là-dedans ? Quand vous rentrez, déjà, regardez, vous rentrez dans un monde qui est complètement différent des autres. C'est une autre dimension. Le personnel, il est en nombre suffisant pour vous accueillir. Il est briefé. Vous n'avez pas besoin d'apporter vos chaussures puisqu'on vous en donne, enfin, on vous en prête à votre taille. Donc, on vous passe les chaussures. Vous n'avez pas besoin de vous transporter vos chaussures de vélo, qui sont quand même des chaussures un peu imposantes. Un peu très confort. Et, alors ça, c'est du vélo de route, par contre. Ça, c'est du vélo de route, c'est du route. SPD, bien sûr. Et puis, vous avez des vestiaires qui sont des vestiaires sans cadenas, avec un code. Vous n'avez pas besoin d'un des cadenas et de vous en compter. Tout le monde se change au même endroit. Les filles et les garçons. Néanmoins, il y a des petits vestiaires. si vous avez besoin de vous mettre dans une tenue un petit peu plus légère. Et, tout le monde s'habille au même endroit, tout le monde se déshabille au même endroit, mais bien évidemment, il y a des douches, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et, il y a des sacs qui sont mis à disposition, des sacs en plastique, dans lesquels, vous pouvez, une fois que vous l'avez pris, mettre vos fringes qui sont un peu transboulinantes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous les mettez dedans, ce qui fait que vous pouvez les ramener chez vous pour les laver, alors que vous étiez venus avec sèche, vous pouvez les ramener chez vous et les laver chez vous. Pratique. C'est ça, tous les clubs n'y pensent pas. Les toilettes, regardez. Elles sont plis. C'est propre, c'est épuré. Et on va aller plus loin. À chaque fois que vous arrivez, on vous donne, enfin, on vous prête une serviette propre. La serviette, vous la mettez dans le bac une fois que vous avez fini. Elle sera lavée. Et puis, à chaque fois que vous venez, vous vous redonnez une serviette. Ce qui fait que vous n'avez pas à porter vos fringues. Vous n'avez pas à porter vos chaussures, pas de cadenas, pas de serviette. Les douches et les vestiaires, en fait. Si vous pouvez faire une partie où vous pouvez vous doucher. Il y a deux douches seulement. Deux douches. Des serviettes à votre disposition en ondes illimités. Et quand on regarde les petits détails qui sont là et dans le vestiaire, on s'aperçoit que, regardez ce qui est mis à votre disposition. des cotons-tiges. Des cotons-tiges. Des mouchoirs. Des chouchous. Ceux qui ne savent pas ce que sont des chouchous. C'est élastique. Dans les vestiaires, regardez, dans les douches, vous avez trois types de gel douche et de crème. ça, c'est le vestiaire homme. C'est la douche homme. Crème et gel douche à volonté. Toujours dans le vestiaire homme, vous avez des rasoirs, jetables, de la mousse à raser, de l'après-rasage et du déodorant. En fait, quand vous venez à sol 5, vous avez besoin simplement d'avoir un haut et un bas. Vous n'avez pas besoin de vous rencontrer avec tout le reste. Puisque tout le reste en vous fournit. C'est très adapté à la lumière, parce que ça, parce que, les gens travaillent beaucoup, ils sortent du bureau, ils vont se jouer avec chaque autre chose. Je ne sais pas si en France, ça marcherait, ça serait détérioré les petits produits. On s'aperçoit que ça existe déjà. C'est pour ça que le prêt est d'Ari. C'est d'Amoire à Paris. C'est d'Amoire à Paris. C'est d'Amoire à Paris. C'est d'Amoire à se développer en France. Tout. C'est que je dessinais, c'est la voie complémentaire pour le bon price. C'est-à-dire, je viens chercher du service, je viens chercher une expérience, je viens vivre quelque chose et en France, je mets un prix parce que les 30 dollars, c'est une grande santé rouleur. Alors, ça s'adapte bien aux grandes villes parce que si on prend Paris, forcément, ça peut bien fonctionner. Des grosses agglomérations où tout le monde va vite ou on n'a pas envie de se surcharger avec des affaires, le sac de sport. Souvent, c'est même une excuse, le sac de sport. s'il faut à chaque fois, je me trimballe avec mon sac de sport, ma bouteille d'eau, tout ce qu'il y a, mes affaires de toilette, mes chaussures et il faut que je parte jusqu'au travail avec et après, il faut que je revienne du travail avec. Là, vous n'avez quasiment rien. Vous prenez, allez, au pire, vous avez un haut et un bas. Un haut et un bas. ça se passe assez facilement. Donc, voilà ce qu'est le boutique jean, par exemple, par excellence. Et c'est ce qui justifie le pire, bien sûr. Alors, dans ce type de concept, comme Orange Theory, comme celui-là que je suis allé visiter aussi, en fait, on n'attend pas d'avoir 2500 adhérents. On sait qu'on n'en aura pas 2500. Parce que de toute façon, vu le nombre de places, c'est comme dans un WOD. Dans un WOD, si vous avez 15 places, vous avez 15 places. Vous n'allez pas pouvoir en être plus. Et à un moment donné, en nombre d'adhérents, si vous n'avez qu'une surface pour faire un WOD, vous allez être limité à 150, 200, 250 adhérents, grand max. Bon. Et encore, il y en a pas mal qui vont être frustrés, qui vont se désabonner. Parce qu'en fait, vous n'avez que 15 places sur ce créneau horaire-là. C'est sûr qu'il y a le créneau horaire suivant et puis encore, peut-être un troisième en soirée. Et qu'est-ce qui dit que les personnes qui ont envie de s'entraîner, elles ont envie d'aller sur le deuxième ou le troisième. s'il n'y a jamais de place parce qu'il y a trop de membres ? À un moment donné, c'est la frustration. Donc l'idée, c'est de se dire dans ce modèle économique-là, les prix sont très élevés parce qu'on sait qu'il n'y aura pas beaucoup d'adhérents. En revanche, on sait que comme il n'y aura pas beaucoup d'adhérents par cours, on sait qu'on va pouvoir bien les encadrer. Et comme les gens vont être contents, satisfaits d'avoir un service, derrière, ils vont se réabonner probablement ou ils reviendront. Ils ne reviendront pas tous les jours. Ils ne feront peut-être pas un cours par jour. Ce n'est pas grave parce qu'à chaque fois qu'ils viennent faire un cours, c'est 30 dollars. S'ils partent en vacances, ça ne leur coûte rien. Ça ne leur coûte rien. Alors que ceux qui sont abonnés dans les clubs de forme, souvent, vous continuez à payer votre abonnement même quand vous êtes en vacances. C'est sûr que ça, c'est sûr que vous aussi. Vous payez le juste prix. Tu payes ce que tu consommes. C'est ça. Et ce fait de payer à la séance, ça vous laisse une liberté. Il n'y a pas d'engagement. Ça vous laisse une liberté qui est quand même très, très appréciable. Globalement, quand vous payez à la séance et que vous êtes libre de le faire, de venir ou de ne pas venir, en réalité, vous venez très souvent. Le budget à la fin que vous allez allouer à ce type, de prestations, c'est un budget qui est beaucoup plus important que si vous étiez dans un club all-inclusive. Pure Yoga. Alors celui-là, je suis allé le visiter. 5 salles de yoga, 5 studios à l'intérieur. 5 studios, c'est 30 dollars le cours. 5 studios, de mémoire, je pense que c'est 50 personnes par studio. Aux heures de pointe, tous les studios sont pleins. 1 500 dollars à chaque fois qu'ils ont un studio plein. 1 500 dollars de recettes. fois 5. Aux heures de pointe. Alors quand vous rentrez là-dedans, vous voyez, c'est vraiment épuré. Les tons et les couleurs, je vous en parlais tout à l'heure. Observez bien la lumière. Pour rentrer, c'est apaisant. C'est pas... C'est en bois, c'est chaleureux, il y a des matières nobles. Ça a été bien travaillé, ça sent bon. Quand vous rentrez déjà, il y a... Waouh. On ne pense pas souvent, mais tout ce qui est sens, les 5 sens que vous avez, normalement, quasiment tous, peut-être ça parle comme le problème de cliquer, de cliquer, de cliquer, de cliquer, de cliquer, auditif, pardon. Mais globalement, les 5 sens, si on arrive à jouer dessus, en fait, on crée des émotions. Parce que les émotions, ça passe par les sens. Et si on crée des émotions, des émotions positives, on ancre des choses. Et on a envie de retrouver ces émotions positives qui nous font du bien parce qu'on manque d'émotions. Donc ça nous fait du bien. Et on cherche à avoir à nouveau des émotions parce que ça nous fait du bien. Et on recherche ça. C'est pour ça qu'on travaille sur tous les sens. le dorat, la vue, la petite musique tranquille, calme, pas trop forte. Les matières, au niveau du toucher, quand vous mettez les mains, par exemple, sur un tapis, il est très moelleux. Rien que ça. Quand vous marchez dans le studio, c'est moelleux. Vous avez l'impression de marcher sur un nuage. C'est super agréable. Vous êtes pieds nus, par contre. Il y a des chaussures. Tout ce qui est éventuellement gustatif, ce qu'on va vous offrir, par exemple, on va vous offrir des thés. Un thé détoxifiant. Eh bien, ce thé, il va avoir un goût particulier. On pourra jouer sur les cinq sens. On va fidéliser grâce à ces cinq sens. Puis au yoga, une tuerie. Voilà ce que ça peut donner. C'est le même. On a juste changé la couleur. Ça, ça se fait assez facilement. Avec des lèvres. Tout bête. Vous prenez un mur blanc. Vous prenez cette salle. On retire la super moquette qu'on a au mur. On ne fait que du blanc. Partout. On retire les néons. On les éteint. Et on met des LED tout autour. Avec des petites, on va dire, des petits caches sur tout le long qui permettent, enfin, qui évitent d'avoir la lumière quand même directement de face pour ces LED. Et donc, ça va lécher les murs. Ça va donner une ambiance comme celle-ci. Vous voyez, en haut. Là, on les voit, les LED. Ils sont à l'intérieur. Comme dans certains restaurants chinois. Vous avez déjà vu ça ? Dans les décorations. Dans les restaurants. Non ? Ça vous parle ? Peut-être que quand vous allez y aller, bientôt, vous allez faire attention à toutes ces choses-là. Et regardez, les bougies. Rien que ça. tout est prêt. Les tapis sont prêts. Vous arrivez, vous avez déjà la possibilité d'avoir vos tapis. Vous n'avez pas à courir, à bousculer des gens, à vous dire, attends, qu'est-ce que je dois prendre ? C'est la première fois que je viens. Ah ben non, on se met à une place, je vais mettre à une place. Le stress. Peace. Pure yoga. Alors oui, les tendances techniques aujourd'hui, c'est, on a beaucoup de cross-training, HIIT, crossfit pour ne pas citer, parce que crossfit, c'est une marque, c'est pas une technique, c'est une marque, c'est un concept. Et le yoga, et tout ce qui est vraiment type yoga pilates, ça ce sont les grandes tendances mondiales actuelles. Et, je voudrais vous présenter un film, juste pour que vous ayez conscience de ce qu'est la tendance yoga. A vos marques ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Si vous voulez voir quelle est la tendance yoga et sentir ce qui arrive en France, vous l'avez déjà vu un petit peu avec les Champs-Elysées, il y avait le Grand Palais aussi, et là, il y avait le Jardin Suspendu ce week-end, en yoga. Vous l'avez peut-être vu ou vous l'avez peut-être pas vu, mais sachez que ce sont les grandes tendances mondiales actuelles et ça arrive en France. Donc, tous ceux qui vont faire du yoga dans les... aujourd'hui, dans les années à venir, ils vont avoir des prix, c'est comme avant la Zumba, la Zumba, quand la Zumba est arrivée en France, les prix étaient entre 60 et 80 euros de l'heure au niveau rémunération. Le yoga, là, on est entre 50 et 60 euros de l'heure. C'est exactement pareil. Il y aura peu d'instructeurs, on demandera. C'est peu d'instructeurs, donc les prix sont très élevés. Parmi les tendances, les courses à thèmes, la Spartiate, la Spartiate Race, la D-Day Race, la Color Race, la Viking Race, la Zombie Race, le Mud Day, les grandes tendances, aujourd'hui. Vous étiez petit, on vous disait, elle ne te roule pas dans la boue, tu vas te salir. Maintenant que tu es grand, tu peux te salir. Vas-y, fais-toi plaisir. Grandes tendances technologiques, les... bien évidemment, tout ce qui est connecté, ça vous avez... vous êtes rarement passé à côté. Donc oui, on est sur du grand connecté. Et on va être maintenant sur presque de plus en plus des objets qui sont... des cours qui vont être virtuels avec l'hologramme qui normalement devrait arriver prochainement. Là, l'hologramme, ça s'est plein. Ils ont déjà travaillé depuis longtemps sur l'hologramme, donc vous aurez un prof en 3D qui vous fera cours. Ça, ça arrive. Ça commence à être pas mal au point et c'est Radical Fitness qui a lancé l'affaire. Bah, il est... Toi, il n'y a déjà pas assez de profs. Tu restes suspicieuse. C'est sceptique. C'est normal. Si t'en profites de la personnalité. Oui, alors... Et si vous regardez ce qu'on a en bas, en plateau haltero-muscu, vous verrez qu'on a un truc qui est excellent. C'est comme la Xbox. Vous avez la possibilité de travailler face à un mur. C'est projeté et on peut, avec des balles, travailler sur ce mur. Jeter une balle sur un petit personnage qui est à un moment donné qui apparaît sur le mur. Poum ! Il grossit. À chaque fois qu'on le touche, poum ! On en voit, ça grossit. On en voit la balle, ça bondit, ça grossit. Puis à un moment donné, il éclate. Et puis, on peut se faire des parties comme ça. Celui qui est le plus... qui arrive à éclater son petit personnage le plus rapidement possible. On est sur des jeux qui sont des jeux maintenant qui sont virtuels avec de la projection. Donc, attendez-vous dans les années qui viennent à avoir ce type de technologie de plus en plus. Si vous allez au Fibo, j'y suis allé l'année dernière, au Fibo, on commence à voir émerger quand même pas mal de choses. Les studios vélo en virtuel où vous avez votre petit personnage qui est sur l'écran et vous voyez où vous êtes avec tous les autres petits personnages qui sont vos potes qui sont à côté et vous le voyez en virtuel et puis vous essayez de pédaler un peu plus rapidement pour essayer de gagner de la place sur les copains qui sont en avance sur vous. Ça va être dans le domaine du jeu. Pour vous aider à rester informé, vous avez des médias qui sont gratuits. Ce sont des journaux, ce sont des magazines que vous retrouvez en ligne qui sont gratuits que vous retrouvez en ligne. Vive la forme, Planet Fitness Management et Fitness Challenge. Donc, il suffit de taper Vive la forme ou Planet Fitness Management ou Fitness Challenge et vous allez avoir ces journaux qui sont à disponibilité gratuite sur les réseaux sur Internet. Pour ceux qui veulent, alors celui-là, il n'est pas gratuit. c'est Coach Challenge. C'est spécialement pour les coachs. Voici. Voilà. Ça, c'est le dernier. Celui-là, c'est celui… je ne sais plus. Mais voilà. Après, vous en avez plusieurs. Vous pouvez regarder ça après. Vous pouvez regarder. C'est 4 euros par mois. Ça sort tous les deux mois. Et dedans, il y a pas mal d'articles. Alors, je fais partie des rédacteurs. On a demandé de rédiger des trucs là-dedans. Donc, je le fais. Je travaille beaucoup sur des… Oui, c'est moi. Je travaille beaucoup sur l'auto-entrepreneur. Donc, je donne plein de conseils. Je traite plein de thèmes tous les deux mois sur l'auto-entrepreneur. Et sinon, il y a d'autres personnes qui sont très connues. Il y a Sébastien Hurot. Vous connaissez peut-être. Voilà. Du crossfit, qui travaille à Louvre 2. Bordeaux. Vous avez… Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Andy Poiron qui donne des… qui fait des articles aussi sur le business. Et c'est spécifique pour les coachs. Donc, ce n'est pas excessivement cher et ça vous permet d'être bien informé. Voilà. Après, ce n'est pas une obligation. C'est comme dans le menu. Pour que vous restiez bien informé, voilà. L'emploi professionnel de la forme. Ça, maintenant, je pense que vous le savez. Et il y a ma chaîne YouTube. Alors, ce n'est pas pour faire de la pub pour ma chaîne YouTube. C'est tout simplement parce que j'ai beau rechercher et il n'y a personne d'autre qui a fait en fait une chaîne comme ça sur des conseils de Néo Coach. des conseils gratuits donnés au coach. la chaîne, elle est en abonnement gratuit. Vous y allez. Vous cliquez sur s'abonner. Et en fait, vous allez recevoir à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous allez recevoir un email disant tiens, il y a une nouvelle vidéo, tu peux la regarder quand tu veux. Voilà. Donc, il y a plein de trucs là-dessus. Il y a des conférences que je donne au salon du fitness. peut-être des conférences que vous n'avez pas suivies jusqu'à présent. Il y a des conseils pour les personal trainers. Il y a des conseils aussi pour vous en tant que coach pour vous mettre en travaillant indépendant. Il y a pas mal de choses là-dessus. Ça peut vous servir. Je ne vous oblige pas à le faire bien évidemment. Je vous informe tout bêtement là-dessus. Sous-titrage ST' 501